Frères et sœurs en crise, bonjour. J'ai connu l'émission Kangooka à travers un frère pasteur et alors j'avais un problème de tension artérielle. J'ai pris les médicaments pendant deux ans et quand je pris ma tension c'était normal à la maison mais dès que j'arrivais à l'hôpital ça montait, ça montait toujours. Si bien que le médecin était étonné, il m'a donné un appareil et j'ai mis l'appareil sur moi et je rappelle d'abord que je suis un frère vivant au Cameroun et dans la ville de Koutaba, oui. J'ai mis l'appareil et l'appareil prenait ma tension chaque minute et à la fin le médecin n'a toujours pas compris pourquoi à chaque fois que j'arrivais à l'hôpital la tension montait et maintenant à la fin, il m'a demandé d'arrêter les compléments. J'ai arrêté, lorsque j'ai arrêté, à chaque fois ça montait, ce n'était toujours pas stable. Bon, jusqu'à ce que ce frère m'a donné le contact, il m'a demandé de m'abonner à Kangooka. Je me suis abonné chaque jour où je priais, matin, soir, je suivais les émissions, je suivais les prières, je suivais les enseignements. Bien aimé, à partir du moment où j'ai commencé à suivre, à suivre Kangooka, je prenais ma tension, c'était tout le temps normal, 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 parce que je me suis abonné à Kangooka en début d'août et dès que j'ai commencé à suivre Kangooka, j'ai commencé à bailler, 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 je toussais un peu. Bon, à un moment, j'ai un peu commencé à douter, j'ai pris des renseignements, j'ai dit que je vais d'abord prendre des renseignements, si c'est vrai, si c'est des choses sérieuses. Et quand j'ai un peu douté, bon, le baillement s'est arrêté, je ne baillais plus, je ne toussais plus. Mais après, j'ai recommencé à prier, à prier, à prier. Et lorsque je priais, maintenant, je suis Kangooka, ma tension s'est normalisée, c'était normal, c'était normal, je ne prenais plus le comprimé, c'était normal, c'était normal. Bon, j'ai dit que je vais bien prendre, je vois si c'est vraiment bien avant de témoigner. Donc, j'ai continué comme ça et ma tension s'est comme ça normalisée. Maintenant, pour ma vie de prière, ma vie de prière s'est accentuée, j'ai beaucoup appris dans les enseignements de Kangooka, j'ai beaucoup avancé. Lorsque je conduis la prière quelque part, les gens sentent que j'ai évolué et chaque jour que je suis les enseignements, j'avance, j'avance, j'avance avec Kangooka. Je dois dire merci ce matin au Seigneur qui m'a guéri de la tension artérielle. Je dois dire merci au Seigneur qui a fait que ma vie spirituelle avance, ma vie de prière avance. Je remercie Christ et toute son équipe, que le Seigneur le fortifie, que le Seigneur le honne davantage et je bénis le nom du Seigneur pour tous ceux qui intercèdent pour cette émission. Que toute la voix lui revienne. Merci. Ainsi j'ai témoigné. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Je veux rendre gloire à Dieu. Je veux rendre gloire à Dieu. Je suis une sœur vivant en Côte d'Ivoire, une sœur de la Côte d'Ivoire. Et depuis le mois de juillet, j'ai reçu Kangooka d'une sœur en Christ. Alors que j'étais malade, elle m'a parlé de Kangooka. Sur le champ, j'ai téléchargé Kangooka. Et depuis lors, je suis avec Kangooka. J'écoute Kangooka. Chaque matin, j'écoute les enseignements de l'homme de Dieu. Je me lève chaque matin, très tôt pour prier. Et après ma prière, j'écoute les enseignements de l'homme de Dieu. Chaque matin, avant d'aller au travail. En allant au travail, dans le taxi, j'écoute les témoignages. Dans mon travail, pendant que je travaille, j'écoute les témoignages. J'écoute les témoignages. Depuis lors, j'écoute les témoignages. Tous les témoignages qui passent, j'écoute les témoignages chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Il n'y a pas un jour où je n'écoute pas les témoignages. Et voilà que le samedi 23 juillet. Alors que je me suis levé très tôt pour prier. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié pour attendre l'heure de la prière avec l'homme de Dieu. Et l'heure de la prière est arrivée. J'ai prié avec l'homme de Dieu. J'ai écouté les témoignages et j'ai prié. J'ai repris à plusieurs reprises. Et arrivé un moment, j'ai commencé à trembler. J'ai commencé à trembler. J'ai commencé à trembler. J'ai commencé à frotter tout mon corps. Comme si j'enlevais quelque chose sur mon visage, sur tout mon corps. J'enlevais quelque chose sur mon visage. Et arrivé un moment, voilà une voix qui va me dire, lui, j'enlève mon masque d'échec sur ton visage. J'enlève mon masque d'échec sur ton visage. J'enlève mon masque d'échec sur ton visage. C'est depuis longtemps, c'est moi qui te faisais échouer. C'est moi qui te faisais échouer. Aujourd'hui, j'enlève mon masque d'échec sur ton visage. J'enlève mon masque d'échec sur ton visage. J'enlève mon masque d'échec sur ton visage. Oui, cette année, tu vas réussir à ton concours. Tu ne vas plus échouer. Tu vas réussir à ton concours. Je pars. Je pars avec tout mon bagage. Je pars avec tous mes amis. Je pars avec tout mon bagage. Je pars avec tous mes amis. J'ai dit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur m'a localisé. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a localisé. Et alors, j'ai prié et c'est fini. Oui, je n'avais pas encore passé. La date de concours n'était pas encore arrivée. Voilà le samedi encore 17. Alors que ce jour où je devais composer, je me suis levée encore tôt pour prier avant d'aller composer. Je me suis levée pour prier avec l'homme de Dieu. Je me suis levée. Et alors que j'étais en train de prier, voilà que j'ai commencé à m'enrhumer. J'ai commencé à pleurer et à m'enrhumer. Je crachais. Les mœufs sortaient de ma bouche, de mes narines. Et j'ai prié, j'ai prié, j'ai craché, j'ai prié. J'ai craché, j'ai prié jusqu'à ce que je suis allé composer. Je suis allé composer. Oui, ce n'est pas tout, chers frères et sœurs. Oui, je souffre de mon poignet depuis des mois et des mois. Plus de neuf mois durant, mon poignet me faisait atrocement mal. Je ne suis pas tombé, ni rien. Mais mon poignet me fait mal. J'ai soigné, je me dis que c'est une entorse. Je soigne, mais rien. Je suis allée à l'hôpital, j'ai fait des radios. On ne voit rien, mais ça me fait mal. Ça me fait mal, je vous dis, frère. Ça me fait mal. C'est ainsi que le 24, alors que je me suis levée pour la prière. Je me suis levée tout ce jour-là, très tôt, à deux heures du matin déjà, j'étais levée. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et l'heure de la prière est arrivée. Quand l'homme de Dieu a localisé mon poignet pour dire, il y a quelqu'un qui a mal au poignet gauche. Il est guéri au nom de Jésus. J'ai saisi, j'ai rendu gloire à Dieu. J'ai rendu gloire à Dieu. Je vous assure, chers frères et sœurs, depuis ce samedi 24, cette douleur qui a fait des mois et des mois est partie. Jusqu'aujourd'hui, la douleur est partie. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Le 8 octobre, j'étais encore en train de prier. J'étais en train de prier. Lorsque j'ai commencé à frotter encore mon visage. Je frottais mon visage. Je frottais mon visage. Je frottais mon visage. Mon visage me brûle. Mon visage me brûle. Je ne pouvais pas arrêter. Je frottais mon visage. Je frottais mon visage. Comme si j'enlevais quelque chose dans mon visage. Je frottais de mon visage. Je frottais mon visage. Mais je continuais de prier. Je continuais de prier. Je continuais de prier. Je continuais de prier. Je frottais mon visage. Jusqu'à j'ai dit, ah, ah, cette année, c'est cette année. Dieu m'a localisé encore une fois. Dieu m'a localisé. Dieu m'a localisé encore une fois. Et encore, ce n'est pas fini. Oui, dans mon assemblée ici. Maman, je suis intercesseur. J'ai prié. Je gêne. Chaque fois, je prie. Ensemblée, depuis, on a prié. Il y a un moment, en ce moment, dans notre assemblée ici. On prie, on va à la prière du matin et à la prière du soir. Le mercredi 26 matin, alors que nous sommes allés à la prière, j'étais là. Quand une voix a dit, prends ta réussite, prends ton admission. J'ai dit, mon bras est court. Je n'arrive pas à prendre. Et c'est alors qu'un bras géant, une main géante qui était derrière, pas derrière moi. Et a pris la réussite, a pris l'admission et m'a donné. J'ai dit, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je rends gloire à Dieu. Et c'est ainsi que, depuis le 8 novembre, les résultats sont sortis. Je suis admise. Je suis admise. Depuis 14 ans de souffrance, 14 ans d'échec, 14 ans de pleurs, 14 ans de larmes. Aujourd'hui, moi aussi, je suis admise. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Je dis merci à Christ. Je dis merci à l'équipe de Christ. Je dis merci à Jésus-Christ de Nazareth. Je dis merci à Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, que Dieu bénisse Christ et son équipe. Que Dieu bénisse les intercesseurs. Que Dieu bénisse sa famille. Que Dieu le bénisse. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Chère l'homme. Ô Seigneur. Pendant ce temps, j'ai mon fils qui est aussi souffrant. Chaque fois qu'il fait la visite médicale, on dit qu'il a un problème au cœur. Il a un problème au cœur. Son cœur a un souci. Son cœur a un problème. J'ai dit Dieu guérit toutes les maladies. Dieu est capable de tout. Dieu guérit toutes les maladies. Je lui ai donné les audios. Je lui ai donné les témoignages. Je lui ai dit prie. Télécharge et prie toi-même. Télécharge et prie toi-même. Dieu guérit. Dieu va te guérir. Dieu va aussi te guérir. On lui a donné un examen. J'ai dit pendant que les amis arrivent, il faut prier. Dieu va te guérir. Les amis ne vont rien donner parce que Dieu t'a déjà guéri. Le jour où il y a passé les amis, j'ai dit il faut prier. Avant, il faut te lever, il faut prier, il faut prendre une prière de samedi. Il faut prier, il faut prier. Pendant que tu es en train d'attendre, il faut prier. Et c'est ce qu'il a fait. Le résultat est sorti. On dit son cœur n'a pas de problème. Son cœur est normal. Son cœur est normal. Je rends gloire à Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Je rends gloire à Dieu. Shalom. J'ai témoigné. Bonjour, bonjour équipe de Kanwuka. Je suis une soeur du Bénin, précisément à Parakou. Je dis bonjour à toute l'équipe de Kanwuka. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. C'est une voisine de ma maison qui m'a donné ce lien de Kanwuka. Quand il m'a donné ça, elle dit non. Tout ça là, c'est du mensonge. Mais toujours quand j'écoute, j'ai la paix du cœur, les renseignements, les dévices du Kanwuka. N'est pas se lamenter, accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Prier chaque jour. J'écoute, j'écoute et je suis devenu accro. Et depuis ce temps, elle dit ça là, c'est un bon Dieu qui est dedans. Et j'ai tout fait pour aller dans l'église, recevoir la grâce d'accepter Jésus dans ma vie, de le confester et de l'accepter comme mon saint et mon souhait personnel. Depuis ce jour, je prie avec Kanwuka. Tous les jours, tous les jours, tous les matins, je prie et je rends grâce à Dieu. Je lui dis merci. Dans mon foyer, rien n'allait pas. Dans ma famille, rien n'allait pas. J'avais un grand commerce, mais tout est parti. Mon père est décidé. Et ma mère est malade depuis trois ans. Mais à travers cette équipe de Kanwuka, à travers ces émissions, à travers ces prières, à travers ces renseignements, Dieu m'a changé, Dieu m'a transformé. Ma famille, mon foyer, mes enfants, tout est bon, tout est délivré. Oh Seigneur, quelle bonté, quel amour que Dieu a pour nous. J'ai vu que dans Kanwuka, il y a le vrai Dieu, le vrai Dieu, Dieu vivant. Je l'ai vu avec mes propres yeux que dans Kanwuka, il y a Dieu. Dieu m'a délivré, il m'a guéri de beaucoup de choses. Des fois, je suis guéri sans le savoir. Un jour, un rêve, je me suis levé et j'ai enlevé tout ce qui était mal à moi. Des fois, je fomis, je fomis. Des fois, je fais des grosselles. Et j'ai dit, mais ça là, c'est quoi ça ? Et ma voisine me dit, c'est une télévente, reçois-le. Je dis, je reçois, je reçois. Et un jour, l'homme de Dieu est en train de prier. Il a dit, il y a une femme qui prie pour son mari. Son mari est impuissant. Dieu a visité son mari. Il a dit, oh Seigneur, tu t'as rappelé de moi. Merci, merci Seigneur, merci Jésus. Merci Père de Père, Roi de Pouvoir. Je te rends grâce depuis ce temps. Mon mari, qui depuis 12 ans, n'a jamais même appelé dans le portant ni dans WhatsApp pour me dire quoi que je sois. Il m'a dit, ma chérie, envoie-moi les choses dans WhatsApp. Il a dit, mais tu sais très bien que je n'ai pas ton numéro de WhatsApp. Il m'a dit, ah c'est vrai, je vais te l'envoyer. Et il m'a envoyé ça immédiatement. En même temps, depuis 12 ans, je n'ai jamais communiqué avec mon mari dans WhatsApp. Je vis, c'est comme si je ne vis pas. C'est comme si je ne me vois pas. Tout ce que je fais est nul. Mais depuis ce délivrant, cette visitation de l'éternel des amis, tout a changé. Tout s'est transformé. Tout de suite, tout son regard, ses pensées, ses attitudes, ses manières ont changé envers moi. Vraiment, je ne sais comment remercier Dieu. Les mots me manquent, les mots me manquent pour dire la grandeur de l'éternel. J'ai parcouru les marabouts, les fétiches, les phares. Ils m'ont coupé au dos, aux bras pour dire que c'est une protection. Je ne savais pas que c'est des démons qui m'augmentaient. Ils m'ont fait des choses, que c'est fini. Je suis amé jusqu'au temps. Rien ne peut plus m'empêcher d'évoluer. L'argent va couler dans mes mains. Mais au contraire, tout a disparu. Tout est devenu pire qu'avant. Et ma vie était dévastée, découragée. J'avais même demandé que je meurs. Parce que ma vie n'avait aucun sens d'être par-ci, par-là. Mais tout ce que j'avais est fini, est parti en fumée. Vraiment, l'amour de Dieu est un Dieu redoutable. Un Dieu insondable. Un Dieu qui n'a jamais abandonné ses enfants. Je lui dis merci. Je lui dis merci à tout ce que l'Éternel des Amis fait pour moi dans ma vie à travers l'émission Kangoka. Que l'Éternel des Amis bénisse l'équipe de Kangoka. L'homme de Dieu et sa famille, sa famille. Je rends grâce à Dieu pour tout. Au nom de Jésus, Christ est Nazareth. Je dis merci à Dieu. Je lui rends toute la grâce. Que la gloire, l'honneur, la magnificence lui soit donnée par la grâce de Saint-Esprit. Merci. Merci Seigneur. Merci encore Jésus. Depuis je veux témoigner, mais ça m'empêche. Mais aujourd'hui je l'ai fait. Vraiment. Il y a Dieu dans Kangoka. Et je dis merci à ce Dieu qui existe dans cette émission. J'ai témoigné au nom de Jésus, Christ est Nazareth. Amen. Shalom, shalom. Je voudrais donner mon témoignage ce matin. Parce que le Seigneur Jésus m'a délivré de beaucoup de choses. Il m'a restauré. Il m'a restauré, le Seigneur Jésus m'a restauré. J'ai eu le lien de Kangoka grâce à mon frère aîné. Il m'a envoyé des liens. Il m'a demandé d'écouter. Quand j'ai lancé, ça a commencé à tourner. J'ai écouté un peu et puis j'avais arrêté d'écouter. Il a envoyé d'autres audios. Je n'ai pas écouté. Mais comme le Seigneur Jésus n'oublie personne, il m'avait déjà localisé. Un jour, mon frère était à la maison. Il a mis des missions. J'ai commencé à écouter avec lui. Comme il était en train de travailler sur son ordinateur, j'étais dans la même chambre que lui. J'ai écouté aussi. À un moment, il y a une dame qui a commencé à te voyer. J'ai fondu à l'âme. Je ne voulais pas que mon frère sache que j'étais tellement touchée parce que ça m'a été malmété. Je n'ai pas compris comment j'ai tourné mon visage à côté. J'ai dit, Seigneur, c'est toi seul qui sait ce que tu fais dans ma vie. Regarde aujourd'hui comment tu as touché mon cœur. Regarde aujourd'hui. Oh, ben ouais, désolé, je n'aurais pas écouté. Mais aujourd'hui, tu m'as touché. Tu m'as localisé, Seigneur, parce que tu es merveillé, parce que tu es bon. Mes frères, si vous saviez, je m'ai délivré de beaucoup de choses. Je ne savais même pas que c'était une délivrance. Un matin, je me suis lévée pour aller au travail. Toute la journée, j'ai eu mal au ventre. J'ai eu mal au ventre. J'ai eu mal au ventre. J'ai fait la taille pendant cinq jours. Je ne savais même pas parce que je sais que je ne mange pas dehors. Donc, je ne pouvais pas avoir mal au ventre facilement. Mais j'ai eu mal au ventre. J'ai tellement eu mal au ventre que je ne savais même pas ce qui se passait. Je suis restée tranquille. C'est après que le Saint-Esprit m'a touchée pour me dire, « Ah, c'est une délivrance que tu as reçue. » Je suis restée. J'ai dit, « Hé, Seigneur, ce que tu as fait pour moi, là, je te dis merci. » Et après ça, j'ai toujours continué à écouter les archives de janvier, du 29 janvier 2021. Et puis, ce qui m'a touchée, elle a dit que tout ce qui avait coûté son témoignage allait recevoir la guérison comme elle a reçu la sienne. Alors, je dis, « Seigneur Jésus, comme elle, elle a été délivrée, elle a été guérée. Seigneur, je sais que tu le feras pour moi. Je sais. » Et le Seigneur Jésus m'a localisé. Il m'a délivré de plein de choses. J'avais cet esprit-là qui m'était à moi. Tout le temps, je passais le temps à manger le caoulin. J'ai arrêté de manger le caoulin. Parfois, la prière le matin. J'avais du mal à prier. Mais le Seigneur Jésus m'a sorti de là. Il sait qu'il y a longtemps que je suis avec lui. Il m'a dit, « Non, tu ne vas pas tomber. Les élimines ne te vauront pas tomber. » Le Seigneur Jésus m'a fait grâce. J'ai eu un travail. Ah, Seigneur Jésus, je sens pareil. Parce que ce que tu as fait pour moi, il n'y a personne qui peut le faire, Seigneur. Il n'y a personne qui peut faire ce que tu as fait dans ma vie. Tu m'as restauré, Seigneur Jésus. Tu m'as restauré. Mes frères et sœurs, Enfin, je passe le temps parfois à prendre ce qui ne m'appartenait pas. Ah, Seigneur, mais toi, tu m'as localisé. Tu as touché mon cœur. J'avais des bouffées de chaleur qui m'étaient rangées. Seigneur Jésus m'a guéri de ça. J'avais le dos qui me faisait mal. Seigneur Jésus m'a guéri de ça. Quand Christ a dit un jour, aujourd'hui, c'est la guérison spéciale. J'ai dit, « Seigneur, tu as entendu ça. » On dit, c'est spécial. Et comme je suis spéciale à tes yeux, C'est à cause de ça que tu as envoyé ça aujourd'hui pour moi, Seigneur. Je ne laisse rien. Je prends tout, Seigneur Jésus. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour moi? Oh, Seigneur Jésus. Seigneur, tu as tout fait pour moi. Je te dis merci. Que Dieu bénisse Christ. Qu'il lui accorde toutes ses grâces. Qu'il bénisse sa femme et ses enfants. Et tous ceux qui oeuvrent pour la bonne marche de Kambouka. Tous ceux qui sont partenaires. Tous ceux qui sont là pour aider. Oh, Seigneur. Que Dieu les bénisse abondamment. Tous ceux qui témoignent. Que Dieu les bénisse. Parce que c'est à travers le témoignage de quelqu'un que j'ai pu m'accrocher. Mais, Shalom, j'ai témoigné. Shalom, Shalom, bien-aimé de Dieu, bonsoir. Je viens à ce soir pour témoigner les merveilles que Dieu a fait pour moi. Moi, j'ai souffré énormément d'un mari de nuit qui me fatiguait vraiment beaucoup. Et j'ai prié, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Les hommes de Dieu ont prié pour moi jusqu'à ce qu'un jour, mon mari était en voyage. Il m'appelle de télécharger l'application Kambouka et deux coups de corps. J'ai dit, mais moi, je ne connais pas Kambouka. Et j'étais énervée aussi. Et il m'a dit d'écouter, de télécharger, d'écouter le témoignage. Il y a les merveilles que Dieu fait. En même temps, quand il m'a envoyé, il m'a envoyé une audio. Et j'ai écouté l'audio net. J'étais assise au salon. Et j'ai écouté net. En même temps, quand j'ai fini d'écouter l'audio, j'ai installé l'application sur le chien. Et j'ai écouté encore d'autres témoignages, d'autres audios. J'ai commencé à faire des crachats. Pendant trois jours, je salivais, je crachais. J'ai dit, mais c'est un début de paludite qui commence. Puisque toute ma bouche était amère comme ça. Jusqu'à ce que j'attendais le lieu de la prière le samedi. Et ce jour-là même, je ne suis pas allée au boulot. Je suis restée à la maison pour vraiment me concentrer sur cette prière. Et après le témoignage, Christ a fait la prière. Je me suis dirigée au salon. Je me suis engenouillée. J'ai commencé à prier avec Christ. Et après la prière, j'étais tellement fatiguée. J'étais très lourd. J'étais très faible. J'ai commencé à frotter mes siens. L'esprit s'est manifesté. Je ne veux pas que tu allètes ton enfant. Je voulais mettre une maladie dans ton sein. Après cette manifestation, j'ai remis l'odieux encore. Et c'est à ce moment que l'esprit s'est encore manifesté. Comme un serpent, j'ai grimpé au sol. J'ai crié. J'ai vomi. Je salivais beaucoup. Et l'esprit me dit, qui t'a dit d'écouter Kanguka? Qui t'a dit de mettre Kanguka? Qui t'a dit d'écouter Kanguka? Tu ne sais pas que Dieu est fort. Donc mon rein est brisé comme ça. Non. Pourquoi tu écoutes Kanguka? Que si ce n'était pas à cause de Dieu que personne ne pourrait me faire séparer de toi. Mon rein est brisé. Que je suis avec toi pendant 20 ans. Je suis devenu vieux. Et il parle comme un vieux, je vous dis. L'esprit se manifeste comme un vieux. Que nous avons eu 5 enfants ensemble. Regarde ma barbe, comment ma barbe est blanche. Que j'ai tout fait pour empêcher ton mariage avec ton époux. Mais je n'ai pas pu. J'ai tout fait, mais je n'ai pas pu. Mais pourquoi tu écoutes Kanguka? Pourquoi tu as mis Kanguka? Et mes 5 enfants qu'on a eu ensemble. Où veux-tu que je parle avec mes 5 enfants? En même temps, j'ai remis l'audio. J'ai remis l'audio. Je manifestais, je manifestais. Il est venu dire qu'il divorce. Il retire son alliance. Que moi, j'ai une très grande étoile. Que si lui parle, me le sait. Que mon époux sera très riche. Que mais, à cause de Dieu, lui, son rein est brisé. Son rein est brisé comme ça. Qu'il y a le feu partout. Il y a le feu partout. Il y a le feu partout. Je pars, je pars. Il y a le feu partout. Et nos enfants. En même temps, il a retiré son alliance de ma mère. C'est comme s'il y avait un feu. Et l'alliance est tombée dans le feu. Il a dit que lui, son rein est brisé. Donc, c'est fini. Je te quitte. C'est fini. Je pars. Je ne te reverrai plus jamais. C'est fini comme ça. Je viens rendre gloire à Dieu pour sa délivrance. Je rends toute la gloire à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur. Je glorifie son nom. Que Dieu bénisse Christ. Que Dieu bénisse sa famille. Que Dieu bénisse son équipe. Que Dieu le protège. Que Dieu éteigne sa mère sur lui. Toujours, je bénis le nom de Dieu. A Dieu. Toute la gloire. Je te donne toute la gloire. Mon Dieu, mon roi. Shalom. J'ai témoigné. Merci. Si tu as été guéri, s'il y a des signes de guérison, il faut partager le témoignage pour la gloire de Dieu et aussi pour l'édification des autres. C'est important de savoir que chaque fois que tu partages un témoignage, il y a une porte que tu ouvres pour quelqu'un d'autre. Concernant les maladies connues comme incurables, c'est important de consulter un médecin pour qu'il confirme que vous êtes guéri. Et je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux dans l'émission. C'est pour ça que chaque samedi, je vous rappelle les quatre voies pour avoir l'émission Kanguka. Vous pouvez télécharger l'application de Kanguka en passant par Play Store ou App Store. Il suffit d'écrire le mot Kanguka. Kanguka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Kanguka. Ça veut dire, réveillez-vous. Ça vient du Kirundi, la langue parlée au Burundi. La deuxième voie, c'est de passer par notre site kanguka.com. Sur ce site, vous trouverez toutes les informations concernant Kanguka. La troisième voie, c'est en passant par Facebook. Sur Facebook, il y a beaucoup de fausses chaînes. Mais la chaîne où passe Kanguka, c'est la chaîne de Chris Nukumana. Et vous reconnaîtrez la chaîne parce que je donne toutes les trois versions de Kanguka tous les jours. En anglais, en français et en Kirundi. La quatrième voie, c'est la voie de YouTube. Pour le français, il faudra passer par Kanguka français. Pour ceux qui veulent les longs enseignements, les conférences de Kanguka, ça passe les dimanches sur la chaîne Chris Nukumana. Je rappelle qu'il y a un numéro que je donne à la fin. Mais ce numéro, c'est pour ceux qui veulent accepter Jésus-Christ dans leur vie ou qui veulent se répentir. Si vous voulez la prière, écoutez le témoignage. Et juste après le témoignage, nous allons prier ensemble. Shalom, shalom, sœurs, frères en Christ. Je voulais témoigner, partager mon témoignage avec vous ensemble. Je suis une femme qui cherchait à avoir des enfants pendant longtemps. Ça fait 14 ans que je cherchais à avoir des enfants, mais dommage, c'était un peu difficile pour moi. Mais aujourd'hui, je viens partager mon témoignage avec vous. Moi, ça fait maintenant 14 ans que je cherchais les frais des entrailles. Le 14 ans là, de humiliation. Le 14 ans là, de pleurer jour et nuit. Mais aujourd'hui, quand je vous parle, Dieu m'a fait grâce. Je viens d'accoucher après 14 ans. J'ai un bébé, un bébé miracle que Dieu m'a fait grâce, que Dieu m'a donné. Oui, je lui appelle un bébé miracle parce que moi, le docteur m'a diagnostiquée. Ou je fais les examens à l'hôpital. Tous les deux trompes sont été bouchées. Il n'y avait pas moyen que je puisse concevoir. Et en plus de cela, je n'ovilais plus. Il n'y avait plus l'ovulation. Cela veut dire que j'étais ménopausée ou stérile à vie. Mais Dieu m'a fait grâce. Sans médicaments, sans traitements. Aujourd'hui, j'ai un bébé dans mes mains. Et j'ai dit merci à Dieu. Merci pour vos témoignages. Ceux qui donnent leurs témoignages, ça fortifie. En tout cas, merci, merci le groupe Kangooka. Votre équipe d'intercession, en tout cas, merci, 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 merci infiniment. Merci. Je témoigne. Shalom. J'ai vu au Congo, en RDC. Et c'est mon mec qui m'avait envoyé Kangooka. Je n'avais pas envie de pouvoir chercher à écouter Kangooka. Parce que je me disais, il y a beaucoup de faux pasteurs, des pasteurs qui sont des occultistes. Ils trompent beaucoup de choses. Alors, j'ai suivi ça tantôt, plus tôt. Tantôt, plus tôt. Et pour moi, il m'enforçait toujours. Suis les émissions de Kangooka, suis les émissions de Kangooka. Et j'ai suivi ça difficilement. Et souvent, ils m'envoyaient les émissions de samedi. Et d'autres émissions aussi pendant la semaine, ils pouvaient m'envoyer. Après, je suis devenu, j'ai commencé à suivre ça, suivre ça. Et j'ai commencé à suivre ça, suivre ça. Et moi-même, j'ai téléchargé aussi Kangooka. J'ai téléchargé, j'ai commencé à suivre ça. Et Dieu a fait beaucoup de grandes choses dans ma vie. À tel point que j'étais prisonnier du diable. J'étais prisonnier du diable. J'avais beaucoup de problèmes de santé. Et j'avais les masques d'EVS. J'avais beaucoup de démons. Et j'étais dérangé par la schizophrénie. Et une fois-là, j'avais suivi schizophrénie. J'ai suivi là où les pasteurs disaient, c'est des choses de schizophrénie. J'ai commencé à suivre ça. Deut-moi, j'ai sauté, j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié. Mais à chaque fois que j'ai suivi Kangooka, il y avait un esprit qui s'est détaché de moi, qui fouillait. Et vous sentez un esprit en train de dire, voilà, je suis tel esprit, j'ai quitté ton corps, je quitte ton corps. Je suis tel esprit, j'ai quitté ton corps. Je suis tel esprit, j'ai quitté ton corps. À tout moment, je pouvais toujours les ressentir. Et le diable vraiment avait bloqué toute ma vie. Donc, il y a tellement beaucoup de choses, il y a beaucoup de démons qui sont partis de moi, que je ne saurais pas tout citer ici. Mais Dieu le sait. Je suis délivré, je suis délivré, je suis guéri. Je remercie le Seigneur pour ça. Le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu bénisse. Christ, toute sa famille, tous les intercesseurs, toute son équipe, que Dieu les bénisse richement. Et vraiment, c'est bénéfique. Vraiment, je dirais aux gens, je ne propagerais ce message, à dire aux gens de pouvoir suivre le Kamboua. J'ai témoigné. Shalom, 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 bien-aimé dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Je me rétémoigner à ma faveur, à ce qui me concerne. Moi, je suis Camerounais. Ce n'est pas le canal de ma grande-sœur vivante à Garoua qui m'a envoyé l'application Kamboua. J'ai téléchargé l'application Kamboua. Et sans vous mentir, au début, j'ai écouté Kamboua. Et après, le diable m'a découragé. J'ai abandonné Kamboua, je ne l'écoutais plus. Et pendant ce temps, j'avais toujours des problèmes avec ma femme à la maison. Nous avons toujours des problèmes, des problèmes, des problèmes. Rien ne marchait dans notre vie. Que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur tous les plans. Rien ne me donnait dans ma vie. Et à chaque fois que j'ai regardé ma femme, j'avais toujours des problèmes avec elle. Je passais tout mon temps à boire. Chaque fois que je rentre, je bois, je lui fais des problèmes. Tout ce mauvais esprit qui m'embêtait, qui me poussait à faire des choses qu'il ne fallait pas faire. Tous ces esprits de masturbation, je me masturbais tout le temps. Je voyais des films pornos, l'orgueil, le mépris, autant de choses. Un jour, j'ai mis mes genoux au sol. Juste à ce que j'ai eu des problèmes avec ma femme, on a voulu se séparer. Mais comme Dieu est fort, il ne l'a pas permis. J'ai mis mes genoux au sol, j'ai prié, prié, pleuré dans mes prières, pleuré, prié. Sans vous mentir, je vous dis qu'aujourd'hui, le Seigneur a enlevé la voile qui était sur le visage de ma femme. J'ai retrouvé ma femme. Christ était en train de prier. J'ai prié mon téléphone, j'ai écouté Kanguka. Lors de la prière, il était en train de dire qu'il y a quelqu'un qui va vomir. J'ai dit, qu'est-ce que moi ? Mon corps tremblait beaucoup. Je me suis mis à vomir, j'ai vomi deux fois. J'ai dit, Seigneur, merci de me libérer. Merci, Seigneur, de me débloquer contre mes ennemis. J'ai dit, merci, Seigneur, que le Seigneur ouvre mes portes, que mes activités prospèrent, parce que moi, je suis peintre. C'est vrai que depuis, j'ai la paix dans mon foyer. J'ai la paix dans ma maison. Les choses qui marchaient dans la toiture, il y avait des bruits, tellement de bruits. Chaque fois que je vais dormir, j'entends les bruits, j'entends les bruits sur la toiture. Donc, tout ça, je n'entends plus. Je dors aujourd'hui comme un bébé. Nous dormons bien avec ma famille, mes enfants. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour tous ces bienfaits qu'il nécessite d'accomplir dans notre vie. Je le bénis. Je le bénis, je le bénis, je le bénis, je le bénis. Je bénis tout le monde, tous ceux qui travaillent. Que le Seigneur les protège, à prier pour ceux qui sont égarés, à prier pour tous ceux qui sont perdus. Vraiment, Kangouka existe vraiment. Je rends gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Propriet de Dieu, j'allonge tes moyens. Amen. Bien amie du Seigneur, bonsoir. Je suis une soeur béninoise vivant dans le nord du Bénin. J'ai connu Kangouka par le biais d'une belle soeur. Au début, j'avais négligé parce que je me disais, c'est faux pasteurs qui vont chercher les forces pour faire des miracles. Donc, je ne suis pas intéressée. Mais mon père a insisté et j'ai commencé par suivre les enseignements du lundi jusqu'au vendredi. Les prières du samedi, bon, ça ne me disait pas. Donc, je n'avais pas confiance. Mais seulement un jour, j'ai commencé par suivre Kangouka régulièrement. Je ne ratais pas l'émission. Même les prières du samedi, je faisais tout possible pour télécharger, pour entendre, écouter les témoignages et pour prier. Mais seulement un jour, à 15 heures, j'ai décidé de prier avec Kangouka. Et je demandais à Dieu de me guérir, de me libérer de tout ce qui me bloque, de tout ce qui constitue blocages ou maléditions dans ma vie. Mais, en priant, j'ai senti une chaleur et tout mon corps a commencé par me gratter. Et les boutons sortaient, j'ai vu les boutons. Après la prière, les boutons sont sortis dans mon corps. Je lui ai dit, un petit, ça c'est intéressant. Et je disais ça à mon époux. Que, ah, j'ai prié avec Kangouka, mais c'est ce qui s'est passé. Il a dit, ah, ça il dit que c'est sérieux. Mais, au fond de moi, j'avais peur. J'avais peur parce que quand j'entends les gens dire qu'ils sont tombés, il y a un esprit qui a parlé à travers eux, bon, ça me faisait peur. Et à chaque fois quand j'allais vers mon téléphone pour prier avec Kangouka, surtout les prières du samedi, quelque chose dit dans mon cœur, « Ne va pas, ne va pas, ne va pas parce que tu vas tomber. » Parce que, parce que, parce que. Donc, quelque chose me retenait. Mais, il y a deux semaines, j'ai dit, ah, il faut que je vais dans les archives pour télécharger les prières du samedi. Mais ce que j'ai fait, la prière du 22, j'ai prié avec ça, mais pas possible. Je suis tombée de la chaise en même temps. Et là où Christ disait qu'il y a une famille, vous êtes en train de prier ensemble. Aujourd'hui, le Seigneur vous libère sur le plan financier, sur le plan matériel. Tout ce que les sorciers ont fait, le Seigneur détruit ça aujourd'hui. En écoutant seulement la parole, je suis tombée. Et tout, je ressentais de la chaleur. Je suis tombée, j'ai crié, « Amen ! » Comme si quelque chose me brûlait dedans. Non, mais, je n'arrivais pas. J'ai eu des manifestations, il y a une voix qui parlait à travers moi. Aujourd'hui, je vous libère, je m'en vais, je ne peux pas rester. Je m'en vais, oh, je m'en vais. Je parlais, c'est moi-même qui parlais, mais je me supprenais de m'entendre. Je m'en vais, je m'en vais, c'est trop, je ne peux plus rester, je ne peux plus. Prenez votre bonheur, prenez votre richesse, je vous libère. Tout ce que j'ai bloqué dans votre vie, prenez, prenez, je m'en vais. Au revoir, je m'en vais, oh, je vous libère aujourd'hui. Donc, c'est ce que la voix a dit à travers moi. Ah, j'ai dit vraiment, le Seigneur, vraiment, il est vivant. J'ai même oublié de notifier quelque chose. Jusqu'au début de la prière, quand j'entendais la prière, je ne faisais que bailler. Je baillais, je baillais, je baillais. J'avais son mal, je voulais me laisser. Mais quelque chose m'a dit, continue, continue. J'ai continué, donc, le Seigneur m'a vraiment libérée. Et je le bénis, je bénis le Seigneur parce que vraiment, il est vivant, il n'a pas changé. Et je profite de l'occasion pour dire merci, que Jésus-Christ même vous soutient. Vraiment, je dis merci. Et que le Seigneur bénisse davantage votre foyer, votre femme, vos enfants. J'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis une sœur ivoirienne vivant en France. Je connais l'émission Kongoca à travers une sœur. Ce matin, je viens rendre gloire à mon Dieu. Je viens dire merci au Seigneur pour tout ce bien fait dans ma vie. Je viens lui rendre toute la gloire. En effet, j'étais souffrante et je suis allée à l'hôpital. Après des examens, mon médecin traitant m'a dit de me rendre dans un centre d'hôpital pour me mettre de poche de sang. Et c'est comme ça que je suis partie. Parce que là, j'étais anémée et c'est comme ça que je suis partie. Et lorsque je suis arrivée, le médecin, il a regardé les premiers résultats et il m'a posé la question. « Depuis quand vous avez le VIH ? » J'ai dit « Moi, je ne sais pas. » J'ai dit « Donc, ça écrit sur le papier que j'ai le VIH ? Je ne sais pas. » Et quand je commençais à lui poser la question, il m'a dit « Votre médecin traitant va vous le confirmer. » J'ai dit « Ok, il n'y a pas de souci. » Et c'est comme ça qu'ils ont fait des examens et ils m'ont gardée. Ils ont commencé à prendre encore des prélevements. Ils ont fait des prélevements, ils ont fait des prises de sang. Et c'est comme ça. Quand ils m'ont mis dans la chambre, je commençais à prier. Je dis « Seigneur, c'est toi qui m'as crié, mon Dieu. Tu connais ma vie. Tu connais ma situation. Tu ne vas pas permettre que j'ai cette maladie, Seigneur. Tu es le médecin par excellence. » J'ai commencé à prier, 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 prier. Et lorsqu'ils m'ont mis dans la chambre, ils m'ont mis la première poche. Et dès que j'étais couchée sur le lit, j'ai commencé à prier. Je dis « Seigneur, bien avant ça, ils ont fait des prises de sang. Normalement, quand on fait des prises de sang, on prend au moins les deux petites bouteilles pour faire des prises de sang. Mais ils ont pris quelque chose de dix petites bouteilles. Ils font des prélevements de sang. Ils prennent le sang. Et là, j'ai posé la question au docteur. Je dis « Mais vous dites que je suis anémiée. Et c'est pour ça que je suis venue pour qu'on me mette des poches de sang. Et encore, je constate qu'on me vide le peu de sang qui est resté en moi. Et le médecin me répond que c'est pour faire des examens. Ils ont fait des prises de sang. Ils ont fait des prises de sang. Pour finir, moi, j'étais fatiguée. J'étais fatiguée. J'étais fatiguée. Et lorsqu'on faisait maintenant des prises de sang, je commençais à prier et je dis « Seigneur, le sang malade qui est en moi, le sang malade qu'ils ont découvert que je suis malade, j'ai le VIH, c'est le sang qu'on me l'enlève, qu'on me vide de tout ce qui est maladie, le sang malade qui est en moi. C'est ça qu'on enlève en moi. Seigneur, rien n'est impossible à toi, Jésus. Au Père, le miracle dans ma vie, Jésus. Au Père, le miracle dans ma vie, Seigneur, qu'on me vide de tout ce qui est maladie, que le sang malade qui est en moi soit vidé maintenant. » Et ils ont fait les prises de sang. Ils ont enlevé tellement de sang en moi que moi-même, je ne comprenais rien. Et pour finir, ils m'ont fait monter et ils m'ont mis dans la chambre. Ils ont mis la première poche de sang. Et lorsque la dame mettait la poche de sang, j'ai commencé à prier. J'ai dit « L'ancien sang qui était en moi, tout a été vidé. Maintenant, le sang que je reçois maintenant dans mes veines, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus que je reçois maintenant dans mes veines. C'est le sang de Jésus que je reçois maintenant dans mes veines. » J'ai commencé à prier. J'ai dit « Maintenant, je reçois le sang de Jésus. 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 » Et ils ont mis deux poches de sang. Et le lendemain matin, j'étais couchée dans ma chambre. Il y a une dame, c'est elle, qui s'occupe des personnes qui ont le VIH. Elle est rentrée dans la chambre. Et elle m'a dit « Non, que je suis venue échanger avec vous. » Je lui ai dit « Il n'y a pas de souci. » Elle dit que l'ancien examen que tu envoyais, il s'avérait que vous avez le VIH. Est-ce que vous connaissez ce que c'est que le VIH ? J'ai dit « Je n'ai jamais eu de VIH. » J'ai entendu parler de VIH, mais je n'ai jamais eu. Elle dit « Est-ce que vous savez que c'est mortel ? » Vous pouvez mourir sans que vous ne preniez vos médicaments. J'ai dit « Ce n'est pas un souci. » Même si j'ai le VIH, ce n'est pas un souci. Mais moi, je connais quelqu'un qui guérit le VIH. Donc pour ça, je ne m'inquiète pas. Je suis chrétienne. Je crois en Dieu. Je sais que mon Dieu que je prie, il ne m'a jamais abandonné. Et il ne m'abandonnera jamais. Il va me guérir de cette maladie. Cette maladie, ce n'est pas pour moi. Mon corps est le temple de Dieu. Mon corps n'est pas fait pour qu'une maladie quelconque règne. Le temple de Dieu ne doit pas être sale. Et quand j'ai commencé à parler, la dame me regardait. Et elle dit « Mais il faut prendre des médicaments. » « Il faut prendre des médicaments. » Parce qu'à la suite de ça, vous pouvez mourir. Je dis « Ok. » Mais moi, je crois mon Dieu. Je sais que Dieu va faire quelque chose pour moi. Et on a échangé. Après notre conversation, la dame est sortie. Puis elle est partie. Et je suis restée là. Le lendemain, ils m'ont libérée. Ils ont fait encore des prises de sang. Après, quand on m'a mis des poches de sang. Après, le lendemain, ils m'ont fait encore des prises de sang. Et c'est ainsi que le lendemain, ils m'ont libérée. Je suis rentrée chez moi à la maison. Et quand je suis rentrée chez moi à la maison, le soir aux environs de 15h, la dame qui était venue me voir dans la chambre qui s'occupe des personnes qui ont le VIH m'appelle pour me dire « Tiens, en fait, la dernière prise de sang qu'on a prise, c'est bizarre. » J'ai dit « Comment ça, c'est bizarre ? » Elle dit « Il faut croiser les doigts parce que les résultats ne sont pas les mêmes que les premiers que tu nous avais envoyés. » J'ai dit « Comment ça ? » Elle dit qu'on a regardé. Après les analyses, on voit que vous avez le VIH. Et après, quand on va un peu plus loin, on voit que le résultat est douteux. Et quand on approfondit encore les résultats pour chercher vraiment, pour creuser, on trouve que vous êtes négatif. J'ai dit « Gloire à Jésus ! » « Gloire à Jésus ! » Elle dit « Il va falloir faire encore une autre prise de sang. » J'ai dit « Ok. » Et quand j'ai fini la conversation avec la dame, j'ai dit « Seigneur, c'est que tu as commencé, tu vas terminer. » « Tu vas le consommer, tu vas consommer la médecine. » « Tu vas consommer la médecine. » « Est-ce que c'est toi, Jésus, qui as le dernier mot ? » « Rien n'est impossible à toi, Seigneur. » « Tu as commencé, je sais que tu vas terminer. » Et après, ils m'ont donné encore un autre rendez-vous dans un hôpital et je suis partie maintenant. Je suis partie. Ils ont approfondi maintenant pour rechercher vraiment. Et il s'avérait que j'étais négative. Je suis allée voir mon médecin traitant. Et elle m'a confirmé que vraiment, vous êtes négative. Parce que quand on cherche, on approfondit vraiment, vraiment. La prise de sang que vous avez faite, quand on approfondit vraiment les recherches pour voir vraiment si le virus existe dans votre sang, on ne voit rien. Tout est négatif, 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 négatif. Et c'est pour ça que j'étais contente. J'étais contente. J'ai glorifié le nom de Dieu. J'ai remercié Seigneur. J'ai dit « Merci, Jésus. » Je suis rentrée chez moi, j'ai prié, j'ai rendu gloire à Dieu, j'ai glorifié le nom de Dieu. Et j'étais contente, j'étais joyeuse. J'ai chanté, j'ai dansé, j'ai loué mon Seigneur. Je dis « Oui. » En fait, j'ai reçu ma guérison à travers les témoignages. Les témoignages qu'on rend vraiment, ça sauve. Les témoignages qu'on rend, on voit que c'est des choses banales, mais quand tu pratiques ça vraiment, tu reçois ta guérison. Parce que lorsque la dame est rentrée dans ma chambre et elle me disait que non, j'avais le VIH. Je me suis levée, j'ai dit ça comme ça que je suis chrétienne, je crois en Dieu, parce que j'ai entendu des témoignages. À travers le témoignage de certaines personnes, j'ai dit « Eux, ils ont fait, ils ont reçu la guérison. » Pourquoi pas moi ? Moi aussi, je vais faire et je sais qu'à travers ça, je vais recevoir ma guérison. Et c'est comme ça, je sais, j'ai fait la même chose. Et j'ai reçu ma guérison. Donc, je veux dire merci au Seigneur. Je veux dire merci à l'équipe de Kangoka. Je veux dire merci à toutes ces personnes qui prient pour l'avancement. Je veux dire merci à toutes ces personnes qui donnent les témoignages. Croyons en Dieu. Moi, ça m'est arrivé. Et par la grâce de Dieu, j'ai reçu ma délivrance. Le Seigneur m'a visitée. Je veux dire merci au Seigneur ce matin. Mon cœur est dans la joie. Je veux dire merci à Christ. Je veux dire merci à son épouse. Je veux dire merci à toutes ces personnes qui travaillent avec lui. Vraiment que le nom de Dieu soit glorifié. Le Seigneur est là, mes frères et sœurs. Prions, mettons notre foi en l'éternel. Mettons notre foi au Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui seul, le médecin par excellence. C'est le Seigneur Jésus qui peut te donner en un jour ce que tu n'as pas pu avoir. En dix ans, le Seigneur Jésus est capable. Il est bon. Il est merveilleux. Il est glorieux. Merci pour la guérison qu'il m'a accordée. Merci. Shalom. Je témoigne. Shalom, 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 frères et sœurs. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je voulais rendre mon témoignage. Je voulais rendre grâce à Dieu. Je voulais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Mes frères et sœurs, je vous le dis en ce soir que je vivais une vie de débauche. Je vivais une vie de lamentation. J'avais une vie de fornication. Je ne priais plus. Je n'avais plus de vie de chrétienne. Je n'avais plus de vie de prière. Tout était fini. Je vivais parce qu'il faut vivre. Jusqu'au, je ne me portais pas à merveille. J'avais fondu. J'avais toutes les maladies. J'avais tous les maux. Et je me suis rendue à l'hôpital. Lorsque je suis arrivée, ils m'ont fait des examens. Et le médecin me dit que j'ai une anémie sévère. Et que l'anémie sévère que j'ai m'a conduit jusqu'à 4 grammes de sang. 4 grammes de sang, lui-même il était étonné de me voir. Parce que 4 grammes de sang, c'est comme si c'était moi ambulant. C'est comme si tu étais morte. C'est comme si tu n'avais plus de vie. Mais moi, j'étais encore en vie. Mes frères, mes sœurs, c'est en cela qu'ils m'ont mis des traitements. Et lorsque j'ai fini cela, je suis rentrée à la maison. Et le mec, c'est en question, m'a appelé. Il m'a dit, ma fille, je vais te faire écouter une émission. Il leur a dit, ok. Il m'a dit, je vais t'envoyer une émission qu'on appelle Kankoka. Qu'il faut écouter. Il y a Dieu dedans, le Seigneur fait des merveilles. Il leur a dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai commencé à écouter Kankoka. J'ai commencé à écouter, j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à écouter. Et en écoutant, il y avait toujours des manifestations. Il y avait toujours des crachats. J'avais toujours des vomissements. Il y avait toujours un esprit qui parlait en moi. Je pars, je pars, je pars. Je te donne ton mariage, je te donne ton enfantement. Je te donne ton succès, je te donne tout. Je te donne tout. Je pars, je pars. Et jusqu'à présent, tout a changé. Il a commencé à écouter Kankoka. Les émissions, les enseignements de Christ, les prières de samedi. En tout cas, tout cela m'a fait du bien jusqu'à présent. Je ne me lamente plus. Je n'ai plus une vie de débauche. Je n'ai plus une vie de fornication. Tout cela m'énerve. Je n'aime plus toutes ces villas, aller dans les matis chauffés. En tout cas, ma vie a changé. Ma vie a changé. Je suis convertie. Mes frères, mes soeurs. Écoutons Kankoka. Écoutons Kankoka. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Le Seigneur réel. Nous devons avoir foi. Nous devons avoir confiance. Je voudrais dire merci aussi à Christ. Il voulait lui dire merci pour tout. Il voulait dire merci à sa femme, merci à ses partenaires. Il voulait leur dire merci. Que le Seigneur les élève de jour en jour. Que le Seigneur les bénisse. Que le Seigneur bénisse les ministères pour ce qu'il fait pour le monde entier. En tout cas, il voulait bénir le nom de Jésus. Il fallait que je témoigne. Et j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment spécial. Et comme vous le savez, nous nous appuyons toujours sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, on s'appuie sur 2 Corinthiens 5, verset 7. C'est une parole courte qui dit que nous marchons par la foi et non par la vue. C'est ça la foi. On n'a pas besoin de voir. Tu n'as pas besoin d'entendre que je cite ton nom. Tu n'as pas besoin de sentir la manifestation sur toi pour comprendre que tu es guéri. Il y a ceux qui croient qu'ils ne sont pas guéris parce qu'ils n'ont pas senti la manifestation. Ou parce que je n'ai pas cité leur maladie. Mais si tu as la foi, tu sais que Jésus a entendu parce que c'est lui qui guérit. Je le répète toujours. Ce n'est pas moi qui guérit, mais c'est Jésus qui guérit. Mon travail, c'est de prier. Et ensemble, on aura la foi. Et Jésus va intervenir. Tous ces gens qui ont été guéris, c'est parce qu'ils ont eu la foi. Et si tu as la foi, tu verras la gloire du Seigneur et la foi. Peu importe la maladie que tu as, peu importe les douleurs que tu as, aie la foi. Parce qu'il y a beaucoup qui vont être guéris. Il y a des femmes qui vont avoir un enfant. C'est pour ça que souvent, je vous demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, où il n'y a pas de distraction. Il faudra mettre ta main à l'endroit où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu peux mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et aie la foi. Parce que Jésus va intervenir. Il y a beaucoup qui seront délivrés. Et l'important, ce n'est pas que je cite ta maladie. Mais l'important est que tu aies la foi. Et que tu ne marches pas par la vue, mais que tu ne marches pas par la foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, éternel des armées, alpha et oméga, je suis Dieu éternel. Je viens dans ta présence parce que tu ne changeais pas. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac, tu es le Dieu de Jacob. Merci pour ta présence, jamais. Tu es éternel, tu es partout en même temps. Merci, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons parce que nous croyons en ta puissance, dans le nom puissant de Jésus Christ. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Merci pour ta victoire. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus, je te remercie pour la délivrance. Il y a des gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a une famille toute entière qui est délivrée. Au nom de Jésus, c'est une famille qui est liée par l'esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, toute la famille, que cet esprit fuit cette famille. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui rêve chaque nuit. Il y a deux personnes. Chaque fois que vous dormez, vous voyez des serpents. Vous voyez des serpents partout. Plusieurs fois, que cet esprit, le serpent, quitte votre esprit. Au nom de Jésus, quitte votre corps. Au nom de Jésus, soyez délivrés. Vous êtes délivrés. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, il y a une personne qui est tombée par terre. Tu es tombée par terre. Tu te roules par terre. Je parle. Je donne à ces esprits de te lâcher. Sortez du temple de Dieu. Au nom puissant de Jésus, vous êtes délivrés. Il y a une autre personne qui est par terre, qui est tombée par terre, qui est en train de vomir. Soyez libérés. Ces esprits, vous m'entendez. Sortez. Je vous ordonne de sortir. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternement. Merci parce que tu es alpha et oméga. Merci pour cette délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler, de roter, tout le temps, depuis que j'ai commencé à prier. Il y a des liens ancestraux qui sont en train d'être brisés. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci de te manifester. Il y a un enfant qui est en train de crier. Il y a un bébé qui crie depuis que j'ai commencé à prier. Parce qu'il y a un esprit qui cherche sa vie. Un esprit de la mort. Lâché. Je te ordonne de lâcher ce bébé. Au nom puissant de Jésus. Ce bébé doit vivre pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour ces femmes qui sont en prière. Pour un enfant qui est délivré. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans sans enfant. Tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur te délivre. Tu es libéré. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sentent de te visiter d'une façon spéciale. Il y a quelqu'un qui sent comme de l'électricité tout le corps. Depuis la tête jusqu'au pied. Tu sens comme si c'était le courant électrique. Il y a la puissance du Saint-Esprit qui te libère. Au nom de Jésus. Tu vas être transformé. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur. La chaleur sur la tête. Au nom de Jésus. Le Seigneur est renouvelé tes pensées. Le renouvellement de l'intelligence. Au nom de Jésus. Les pensées démoniaques. Que ces pensées fuient ton corps. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour le renouvellement. Merci pour la visitation. Il y a des hommes et des femmes qui sont détenus guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos. Mets-toi là où tu souffres. Parce qu'il y a une visitation spéciale. Il y a une maman qui est couchée par terre. Tu es en train de pleurer maintenant. Au nom de Jésus. A partir d'aujourd'hui. Tu vas te lever toi-même. Tu ne pouvais pas te courber. Mais aujourd'hui tu vas te lever. Et tu vas marcher. C'est fini. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui prie pour son grand frère. Qui est hospitalisé. Qui a un problème d'insuffisance rénale. Aujourd'hui ton frère est guéri. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens. Il y a un enfant qui a un problème d'audition. Tu ne peux pas entendre. Un enfant qui ne peut pas entendre. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Tu es libéré. Sois guéri. Une maman qui a deux garçons. Deux fils. Qui souffre de l'autisme. Vous êtes guéri. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Il y a quelqu'un qui marche sur une becquille. Ça fait plus d'une année que tu marches sur une becquille. Tu es à toujours et prie dans l'émission. Aujourd'hui je te demande de lâcher la becquille. Et marcher. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont libérées. Il y a une maman qui est libérée. Il y a une maman qui souffre de la constipation pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui tu es libérée. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui souffres des hémorroïdes. Au nom de Jésus. Un homme âgé qui souffre des hémorroïdes. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a une maman qui prie pour son bébé. Qui a un problème de diarrhée et de vomissement. Ton bébé est guéri. Au nom puissant de Jésus. Toi qui a mis ta main sur la tête. Parce que tu as des migraines. Une jeune fille qui souffre des migraines. Ouvre la bouche. Rémercier le Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le ventre. Parce que tu as un problème de foi. Ton foie souffre. Garde la main sur ton ventre. Parce que le Seigneur t'en libère. Tu as un problème de cirrhose. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a deux filles qui souffrent énormément. Pendant la période de menstruation. Aujourd'hui vous êtes guéri. Une d'elles va même à l'hôpital. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme. Qui vient de passer plus de deux ans. Sans voir ses règles. Au nom de Jésus. Aujourd'hui c'est un jour. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a un couple. Un homme et une femme. C'est un couple marié. Vous êtes envie de prier. Chaque fois que vous voulez avoir des relations intimes. L'homme fuit. Comme si c'était de feu. Au nom de Jésus. Je parle à cet esprit. Qui sépare l'homme et sa femme. Au nom de Jésus. Libère le peuple de Dieu. Quitte cette famille. Quitte son couple. Au nom puissant de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si tu n'as rien sans dire. Ouvre la bouche. Merci Seigneur pour la délivrance. A toi la gloire. La puissance et l'honneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus partout où vous vous trouvez. Je fais partie des auditeurs de l'émission Kanguka à qui Dieu a fait du bien. Je me suis mariée en 2007 et jusqu'à maintenant je n'avais pas encore eu d'enfant. J'ai connu Kanguka depuis 2016 par le biais d'une amie. J'écoutais l'émission certaines fois et d'autres fois je perdais courage. Écoutant certains jours, ensuite perdant courage. Lorsque Chris organisait les conférences de Kanguka à Bujumbura au Burundi, j'y allais et je sentais que Dieu me pressait à écouter toujours Kanguka. Je l'écoutais, ensuite plusieurs jours passés sans suivre. J'écoutais les témoignages de ceux qui avaient été délivrés, ceux qui avaient été guéris, celles qui avaient conçu, entendant les témoignages de celles qui avaient fait 24 ans, 18 ans et 22 ans sans concevoir. Et d'autres qui avaient été guéris de différentes manières. Et cela me donnait de l'espérance. Concernant ma guérison, je ne dirais pas que j'ai été guérie tel jour. Pas du tout. Je n'ai pas senti de manifestation, mais j'avais l'habitude d'écouter Kanguka et je ressentais que j'avais beaucoup d'espérance selon les témoignages que j'écoutais pendant la semaine. Donc au moment où j'enregistre cet audio, je remercie Dieu Tout-Puissant, Dieu qui nous a donné l'émission Kanguka qui est venue à mon secours, Dieu qui a agi en ma faveur. Aujourd'hui, je suis enceinte. J'ai conçu ce Dieu qui règne pour toujours. Je ne sais pas comment je décrirai sa grandeur. Souvent, je me demandais, depuis longtemps que j'ai prié, quand est-ce que mon tour arrivera ? Depuis 2016. Et nous sommes maintenant en 2022. L'année allée se terminer. Je me demandais, pourquoi moi ? Je me repentais, me sanctifiais, mais j'entendais les autres concevoir. J'entendais les autres témoigner. Et je disais, « Et moi, Seigneur, quand est-ce que mon tour arrivera ? » J'étais désespérée. Et d'autres fois, je reprenais courage et je ressentais que j'avais de l'espérance. Et l'homme de Dieu nous disait toujours, « Croyez seulement. » Je priais et priais encore. J'avais même abandonné de faire un test de grossesse chaque mois pour voir, car il y avait des fois où j'étais en retard et je ne voyais pas mes menstrues jusqu'à quatre ou cinq mois. Vraiment, le Dieu qui œuvre à travers Kanguka, c'est un Dieu absolument puissant. C'est un Dieu qui ne ment pas. C'est un Dieu qui accomplit ses promesses. Vraiment, j'en profite pour encourager toutes les personnes qui sont encore malades, celles qui prient toujours, celles qui traversent différentes épreuves. Ne soyez pas découragés. J'ai vu la grandeur de Dieu. J'ai vu la façon dont Dieu agit. C'est stupéfiant. Je ne pourrais pas le comprendre. Et là où je me retrouve maintenant, je n'en reviens même pas. Vraiment, notre Dieu est puissant. Notre Dieu est digne de confiance. Qu'il sache que je le remercie de tout mon cœur. Même après avoir constaté que j'ai conçu, ma tension artérielle est montée car je ne comprenais pas. Je ne saisissais pas puisque cela faisait plusieurs années. Mais j'ai compris que, devant le Seigneur, mille ans, c'est comme un jour. La manière dont nous estimons les choses, Dieu ne le fait pas ainsi. Je remercie tous les auditeurs de Kangoka. Je remercie aussi les partenaires qui font que l'émission Kangoka puisse nous atteindre chaque jour. Et je remercie la famille de Christ ainsi que son épouse. Que Dieu le bénisse. Je vous remercie. Je suis un Camerounais âgé de 23 ans. La raison de mon témoignage aujourd'hui, c'est que je suis un étudiant. Je suis un étudiant qui vient de finir actuellement son cursus professionnel, qui a rencontré beaucoup de problèmes pendant son cursus. Parce que j'ai eu un mal de tête chronique, un mal de tête pas normal qui me faisait accumulé du stress, qui me surmenait, qui me mettait dans un état de, vraiment, si je peux dire, non-existence. Parce que j'avais deux fois où j'étais en transe, ou bien je bagarrais avec moi-même. Et par la prière, les prières de Kangoka, que je suivais chaque jour, je rotais. J'ai eu Kangoka par le bien de ma maman, qui suivait cette prière. Elle aussi, elle a eu un problème semblable. Et, en suivant, c'est vrai qu'au début, je ne suivais pas tellement. Mais, quand je me suis assis pour suivre, tout ça régulièrement, je rotais, je rotais. Je rotais vraiment beaucoup. Et, tout à coup, un jour, j'ai senti quelque chose dans mon corps, dans ma tête. Et, la douleur a disparu. Gloire s'attarder au pied des cieux, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère gabonais, vivant pour gentil. Je viens d'abord rendre grâce à Dieu, et le Seigneur Jésus-Christ, pour la guérison que j'ai eue du diabète. En effet, je suis allé faire la visite médicale. En allant là-bas, les médecins m'ont trouvé avec un taux de sucre. Et, ils m'ont dit que tu es diabétique. J'ai boudé avec les médecins. Et, ils m'ont dit non, tu as le diabète. J'ai dit jamais, je ne peux pas avoir le diabète. Je refuse. Après, je suis allé, voir encore un autre médecin. Il m'a confirmé. Il a dit, tu as le diabète. J'ai dit, je ne veux pas, il faut me refaire l'examen. C'est comme ça qu'ils m'ont donné la fiche pour refaire le lendemain. Je suis allé à la maison. J'ai prié dans la nuit. J'ai prié le camboca du 5 novembre. J'ai prié dans la nuit. J'ai dit, avec ou sans effet, je sais que je suis déjà guéri. Dieu a déjà tout fait. Après, le lendemain, à 8 heures, je suis allé refaire la plus de ça. Et le soir, ils m'ont dit, tu passes le soir, avec les 16h30. Je suis reparti le soir à 16h30, reprendre le résultat. Tout était négatif. J'ai sauté de joie. J'ai dit, merci Seigneur pour la guérison. C'est pourquoi je demande à mes frères de refaire à dire, merci Seigneur. Amen. Moi, j'étais malade depuis des années. J'ai malade depuis des années d'une maladie incurable. Cette maladie m'a souffré. Et moi, j'ai pu plus que j'ai pu plus que j'ai pu plus que j'ai pu plus que j'ai pu plus dans 20 ans. C'est la date que je ne maîtrise pas. C'est tout à fait, 20 ans de maladie à 6 mois. C'est mon test de mon corps, un jour comme ça. Je n'arrivais pas à la selle. Je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrivais pas à dormir. J'étais un musulman. Je n'arrivais pas à suivre un musulman à ce mal. J'étais venu un musulman. Maintenant, un jour, je ne sais pas quoi faire. Mon patron m'a appelé à venir lundi au travail. Il y a une commission pour toi. Quand il est venu au travail, il m'a donné une mission à Kangoka. Il dit, il faut écouter ça. Le monsieur qu'il m'a donné, il n'a même pas écouté même. Or, quand il s'est arrivé en ville, quelque chose m'a dit, il a écrit pour donner à ses filles. Quel chose m'a dit, il faut aller écouter ça. Il faut écouter un peu. Il s'allait écouter un peu. Maintenant, quand il a commencé à écouter, il a vu que la malfritation a commencé à commencer un peu, il crache un peu, il crache, il crache. Il n'y a pas un an d'abord. Je n'arrivais pas à aller à la selle. Je ne pouvais pas. Je n'arrivais pas à dormir. Mais grand Saint Seigneur, Jésus-Christ, vraiment aujourd'hui, il s'en vient. Il ne s'appelait pas à voir la vie encore aujourd'hui. Je remercie Christ. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse son corps. Quand j'écoute les prières, les témoignages, ça me fait attention. Je suis sans présent de Jésus-Christ dans mon corps. Il s'est d'entrer et travailler. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, mon Seigneur. Je ne sais pas quoi dire. Les mots me manquent. Quand j'écoute Kangoka, mes chants, j'irris, ils sont puissants dans mon corps. La malfritation, il y a la voix qui crée dans mon corps. Le premier jour, quand il y a la voix qui crée, je vais partir, il parle dans le Seine-Four. Je vais partir. C'est moi, je ne veux plus prendre quelque chose dans tes affaires encore. Je vais te laisser, je vais partir. Je ne veux plus prendre quelque chose avec toi. Je vais te laisser, je vais partir. Bonjour, bonjour, équipe Kangoka. Je suis une Camerounaise. Je viens pour témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai reçu Kangoka par le biais de l'ami à ma grande cousine. Et depuis ce temps, je n'écoutais vraiment pas avec attention. Mais depuis 2021, je commençais à prier, à écouter, à mettre la main à la poitrine. Chaque fois que le pasteur disait, mettez la main où j'avais mal, comme je ne savais pas exactement où j'avais mal, je n'avais aucun souci à l'époque. Je mettais ma main à la poitrine. Et ce que je ressentais, c'était toujours, soit je baillais, je crachais, et puis bon, je ne savais pas ce dont le Seigneur me délivrait exactement. Bon, mais je savais que j'étais visité parce que j'avais les manifestations telles que les crachats et le baillement, c'était tout. Et les lames qui coulaient de mes yeux. Le témoignage qui m'amène aujourd'hui ici, c'est que je suis tombé malade au mois d'octobre 6, je suis allé à l'hôpital. Ils m'ont fait un test de VIH qui s'est avéré positif. Le 28 octobre, le médecin m'a envoyé dans un centre de prise en charge. Je suis allé au centre de prise en charge le 31 octobre. Ils ont refait les tests, c'était positif. Et ils m'ont mis sur ARV, les antiretroviraux. J'ai commencé à apprendre. Pendant ce temps, je continuais à prier avec le pasteur et à présenter mon problème au Seigneur. Je recevais toutes les paroles de connaissance qu'il disait. Et voilà, je me sentais mal pendant le traitement et tout. Je me sentais tellement fatigué, tellement faible, mal à l'aise et tout. et j'ai rappelé le centre, ils m'ont dit de faire la glycémie ou bien la numérotation sanguine pour voir si j'ai le sang, si j'ai un problème de sang. Chose que j'ai faite. Et quand j'arrive au laboratoire pour faire ces deux examens-là, je demande au laboratoire de refaire le test du VIH. C'est comme ça que je viens dans le lendemain prendre les résultats. Je vois les résultats du test négatifs. Les résultats de sang et autres, tout est normal. Donc, je viens remercier le Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie. Je viens remercier le Seigneur de pouvoir présenter une preuve palpable à ma guérison. Car quand on a détecté, je n'ai pas eu peur, je savais que je crois en mon Dieu et mon Dieu me viendra en aide. Et c'est ce qui a été fait. Et ça a été instantanément parce que quand vous-même vous regardez les dates, j'ai commencé le traitement quand ? Et là, maintenant, je suis, je me sens bien, j'ai arrêté les médicaments. Moi-même, je ne suis pas allé voir le médecin parce que quand j'ai parlé de ça, ils m'ont dit qu'il faut continuer mais je savais que c'est ça qui me rendait malade et tout. J'ai arrêté et là, mon test, il est négatif. Je me sens bien, ça va très bien. Ah, je viens glorifier le nom du Seigneur, je rends grâce à Dieu et je viens dire que le Seigneur, il est vivant, il est merveilleux. J'aimerais qu'à travers ce groupe quand vous, plusieurs personnes continuent à témoigner afin de prouver à ceux qui ne croient pas que Jésus est vivant. Il est vivant. Au nom de Jésus, puis j'ai témoigné. Amen. Bonjour Peuple de Dieu, je suis une soeur depuis le Cameroun. Je suis à Douala. Je bénis le Seigneur parce que ce qu'il fait chaque jour au mois, je ne compte même pas. Une soeur de l'église m'a parlé de Kanguka. Déjà, c'est notre pasteur qui nous avait parlé de Kanguka. Et après, la soeur m'a parlé de Kanguka, elle a commencé à m'envoyer les audios. Au début, au début du mois de septembre, je n'ai pas écouté le premier audio. Le premier audio, c'était l'enseignement. J'ai écouté peut-être deux jours après. Je me souviens seulement qu'après avoir écouté l'enseignement, j'ai commencé à bailler, à bailler. Quelques jours après, elle m'a envoyé un audio de la prière du samedi. J'ai commencé à écouter l'audio de la prière du samedi. au début, j'ai commencé à vomir. J'ai commencé à manifester, j'ai commencé à m'étirer. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Après, j'ai vomi, mais je n'ai pas beaucoup vomi. J'ai rendu grâce à Dieu. Je suis restée calme. Après, elle m'a encore envoyé maintenant une série d'audio. Ah, Seigneur, elle m'envoie cette série d'audio. J'ai commencé à écouter les témoignages, écouter les femmes qui étaient délivrées, délivrées des esprits qui étaient assis sur leur vie. Ce sont ces témoignages-là qui me touchaient le plus, des femmes qui avaient des esprits dans leur vie, qui étaient assis sur leur vie, sur leur destinée. Et j'ai commencé à écouter le deuxième audio. Au deuxième audio, le Seigneur s'est manifesté. Le Saint-Esprit s'est manifesté. J'ai vomi, j'ai vomi. Quand l'homme de Dieu a seulement dit qu'il y a une femme qui a été empoisonnée parce que j'ai été malade cette année, gravement malade, j'ai failli même mourir. Mais le Seigneur m'a relevé. Elle a été empoisonnée. J'ai commencé encore à vomir. vomir, vomir. Et une femme qui est à genoux en crainte de prier, tu es délivrée, délivrée. Je me suis délivrée. J'ai écouté le deuxième audio. Le deuxième audio, quand je l'écoute, je commence seulement à entendre ce que ma bouche sort. Je sors des cris bizarres, des sons bizarres. Je ne comprends pas. Je m'étire. Je tire tout mon corps. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais je suis là. Je suis là en train de m'étire. en train de crier, en train de m'étirer, en train de crier. Toute cette journée, j'ai passé la journée à cracher, à bailler, à avoir des gaz. Je suis restée calme. J'ai écouté un audio de samedi de délivrance. Le Seigneur m'a délivrée du mari de nuit. Ces derniers jours, il était derrière moi. Et dans les rêves, je refusais, je refusais. je lui disais, non, je ne veux plus. Je suis fatiguée en écoutant cet audio. Quand l'homme de Dieu a seulement dit, il y a une jeune fille qui est à genoux. Elle est à genoux. Elle est en train de vomir. Le Seigneur te délivre de l'esprit d'impudicité, de cet esprit-là, de cet esprit-là, de ce mari de nuit, ce mari de nuit. Parce que, mes frères et mes soeurs, je reste assise. mon sexe commence à taper comme si je ne sais pas. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu fais. Il a seulement dit, dès que l'homme de Dieu a dit, aujourd'hui, le Seigneur te délivre de l'esprit d'impudicité. Je dis ça encore moi. L'esprit de Dieu m'a dit, témoigne, mais je n'ai pas oublié. Mais aujourd'hui, j'ai témoigné. Je ne veux plus dormir avec ce témoignage. Je ne veux plus dormir avec ce témoignage. Et je bénis Dieu. Que Dieu bénisse l'équipe kangoukka. Que Dieu bénisse son serviteur. Que la grâce de Dieu soit toujours celui que j'ai témoigné dans le nom de Jésus. Amen. Mon nom est un peu de Dieu. Je veux rendre mon témoignage. J'ai eu kangoukka à travers ma soeur qui est au Canada. Et mon cousin, elle lui a dit que je suis tout en malade. Elle dit, ah soeur, il y a une émission qui s'appelle kangoukka. Il faut taper et puis tu vas l'écouter. Puis tu vas prier avec lui. Ça te fait du plus. Quand elle a dit ça, je n'ai pas résisté. Même jour, je suis partie charger mon portable. Et j'ai tapé comme mon coeur. Et j'ai vu. Depuis ce jour, il est téléchargé. Depuis, j'ai commencé à écouter avec un mot de pied. Quand j'ai commencé à écouter, le mal de pied là, c'est parti. Et chaque jour, je suis accro, je suis devenu accro. J'écoute tous les jours. Chaque soir, quand je dors, j'écoute tous les jours. J'écoute, 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 je tape, j'écoute. Je rentre dans les archives, j'écoute tout. Même si mon internet est fini, je prends sur mon compte, je télécharge, j'écoute. Ça me dit, j'ai écouté, j'ai écouté tout. Et je suis arrivée sur samedi. Et j'ai pensé à rendre témoignage. Je me suis ingénuée. Et j'ai commencé à écouter. Et il y a une dame qui dit qu'elle est coiffeuse, qu'elle a écouté, qu'elle a trop de liens dans sa vie. Elle dit, tiens, il y a un problème que la femme-là. Je reçois cela. Je reçois cela lorsqu'elle a dit, je veux ma délivrance ce même jour-là. Je ne veux pas demain ou après-demain. Et j'ai cessé ce témoignage-là. Moi aussi, j'ai écouté cela. Quand j'ai écouté cela, j'ai écouté, j'ai écouté, j'ai écouté, j'ai écouté. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, je me suis levée, j'ai mis leurs deux mains sur la tête. Il a commencé à écouter, il a commencé à prier avec l'homme de Dieu. Il a commencé à prier avec l'homme de Dieu. Jusqu'à l'homme de Dieu de bénir le nom de Dieu. Il a commencé à bénir le nom de Dieu. Il a mis ma main en cours voilà que ma délivrance est arrivée. Quelque chose est quitté dans ma tête. Ce qu'il y a eu du sang est quitté dans ma tête. C'est tombé dans ma bouche. Et j'ai craché dans la vasca. Il craché à ce noir, gros comme cela. Il a pris ma main et il a soulevé. Il a dit Seigneur, merci. Parce que depuis mon enfance, ma tête m'est fermée jusqu'à un 7 ans. Et voilà que je me suis délivrée et il a soulevé. Il a soulevé et il a dit Seigneur, j'ai béni ton nom. J'ai mis un corps et je me sentais faible. Je ne suis pas mis en genoux. J'ai écouté témoignage. J'ai vu qu'un homme me dit à commencer à prier. Je me suis appris avec lui. Je suis assise dans mes narines à lui sans sauter. Sauter, ça a mouillé tout mon habit, mon drape. Mais je lui ai béni le nom de l'éternel. Et quand c'est fini, ça a cessé. Ça a cessé. Et je veux dire merci à Dieu. Je veux dire merci à Dieu que cette émission c'est vrai. que je bénis le nom de l'éternel. Je dis merci à l'homme de Dieu. Je dis merci à sa femme. Je dis merci à son stable. Je dis merci que Dieu bénisse ses enfants, bénisse sa maison. Bénisse tous ceux qui rendent témoignage. Là, je suis devenu accouru. Là, je rends mon témoignage. Je dis merci à Dieu. Shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin te remercie au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi et pour tout ce qu'il a fait pour moi. Seigneur, je viens te remercier papa. Je viens te remercier de m'avoir localisé ce matin et de m'avoir donné la force de persévérer dans la prière parce que j'ai reçu Kangoka depuis 2021 et je ne cesse de suivre et de prier avec Kangoka. Dieu m'a délivré. J'ai eu beaucoup de choses. Il m'a délivré des lamentations. J'ai appris à prier. Je ne peux plus me cesser. Je ne peux plus arrêter de prier parce que je sais que Dieu est mon sauveur et mon Seigneur. Peuple de Dieu, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé ce matin. Le Seigneur m'a localisé dans ma prière. J'ai passé une nuit affreuse depuis un certain temps. Je suis visitée dans ma chambre par des araignées. Des araignées d'une forme plate et à chaque fois que je les regarde, j'envoie le feu de Saint-Esprit sur eux. Ils disparaissent mais ils ne font que venir. Mais je ne fais que prier. Je prie matin et soir. Je prie. À un moment, je dormais maintenant avec la lumière parce que quand je voulais me réveiller pour prier, je sentais toujours la présence de ces araignées-là. Mais la lumière ne les défendait pas. Peuple de Dieu, hier, la nuit de dimanche à lundi, je me suis réveillée avec une tache sur le corps comme si on m'avait cogné sur mon bras de gauche. Le sang avait coagulé et je ne suis pas tombée. Quand je regarde, je ne m'étais même pas heurtée quelque part. J'ai dit, Seigneur, mon corps est en temple et tu ne peux pas accepter partager ce temple avec quelqu'un. Cette nuit, j'ai toujours prié, j'ai dormi. Je me suis réveillée vers 4 heures du matin. J'ai encore vu l'araignée du même côté, du bras, au mur et j'ai envoyé le feu du Saint-Esprit l'a disparu. J'ai voulu paniquer et j'ai dit, Seigneur, tu nous as demandé de ne pas avoir peur. Que si tu avais nous, de qui aurions-nous peur? J'ai eu cette force. J'ai pensé à la prière de Kangoka. Je suis allée dans les archives. J'ai pris la conférence de Bruxelles. J'ai commencé à écouter. J'ai écouté ça plusieurs fois. J'ai écouté plusieurs fois mais les manifestations, je n'avais même je me disais à moi, je me dis, le Seigneur opère dans moi. J'ai toujours cette foi-là et ce matin, donc, j'ai suivi cet enseignement jusqu'à la fin et au moment où l'homme de Dieu a demandé de crier, mes frères et sœurs, j'ai commencé à crier. J'ai tapé ma bouche, je criais pour ne pas révoyer les voisins. J'ai crié en tapant ma bouche mais à un moment, j'ai laissé cette main sur ma bouche, j'ai commencé à crier mais la voix ne sortait même pas. Mais les cris, ma bouche plutôt s'ouvrait, ma bouche s'ouvrait largement, 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 largement. À un moment, ça se transforme à une bouche comme si c'était le gloin, c'était comme si c'était la bouche d'un chien, ça s'ouvrait, après ça se rétrécit, ça se rétrécit, mais quand je criais et tout ça, je suis en train de crier, de crier, de crier, mais la voix ne sort pas, aucune voix ne sort, mais ma bouche s'ouvrait, 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 s'ouvrait. J'ai senti que Jésus me visitait, que c'est Jésus qui m'a visité. Ensuite, j'ai eu un mal de tête, j'ai continué à dire merci Jésus, merci Jésus. Quand Christ a commencé la prière, je savais que je t'ai délivré, je savais que je t'ai délivré, je savais que je t'ai délivré, et j'ai continué toute joie à dire merci Jésus, merci Jésus, que Jésus les a chassés. C'est lui le maître de ma maison, c'est lui le maître de ma vie. Merci, je te bénis, je te dis merci, chalons, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière, comme vous le savez, j'ai m'appuyé sur la parole de Dieu et ce matin, nous allons nous appuyer sur le miracle qui s'est produit dans le livre des actes des apôtres, chapitre 3. Vous vous souvenez de l'homme boiteux de naissance qui a eu son miracle quand Pierre et Jean sont passés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a eu la foi. Pierre et Jean ont vu cet homme, si vous lisez au verset 4, Pierre et Jean ont fixé les yeux sur lui. Ils ont dit à cet homme, regardez-nous. J'aime particulièrement le verset 5 parce qu'il est dit que cet homme l'est regardé attentivement s'attendant à recevoir de quelque chose. Le miracle s'est produit parce que cet homme s'attendait à recevoir de quelque chose. Est-ce que tu t'attends à recevoir quelque chose dans cette prière ? Est-ce que tu t'attends à un miracle ? Est-ce que tu t'attends à une délivrance ? Tout dépend de ce que tu t'attends. Il ne faut pas prier juste pour prier, mais il faut avoir la foi que quand on va prier, tu seras visité. Si tu t'attends à quelque chose, tu seras visité. Être visité ne veut pas sentir quelque chose. Il ne veut pas forcément avoir la manifestation ou que je mentionne ta maladie parce que la plupart de ceux qui sont visités, la plupart de ceux qui sont guéris, je ne mentionne même pas les maladies et ils ne sentent même pas de manifestation. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y a ceux qui vont sentir la manifestation et d'autres qui ne vont rien sentir. Et la foi. Nous allons prier. Je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Il y a beaucoup de défenses qui vont se produire. Et la foi, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Éternel des armées, El Shaddai, Sabao, Tchikénu, Shama, je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ta visitation, je te remercie pour les miracles que nous venons d'écouter. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de te visiter. Je prie particulièrement pour les femmes qui sont enceintes. Si tu as conçu que tu as un enfant dans ton ventre, mets tes mains sur ton ventre. Au nom de Jésus, je prie pour tous les enfants, je détruis les plans de Satan. L'esprit de fausse couche n'a pas de pouvoir sur toi. Je prie pour que cet enfant naisse et que cet enfant grandisse selon la volonté de Dieu au ciel. Au nom de Jésus, je prie pour les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu as conçu à travers ces prières que tu as un enfant et si tu es avec ton enfant, mets ta main sur ton enfant. Je prie pour cet enfant. Je prie pour sa croissance au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour les délivrances. Il y a une personne qui était sur le lit. Au nom de Jésus, tiens tomber par terre. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Je m'adresse à cet esprit. Que cet esprit te lâche. Je redonne à cet esprit de quitter ton corps. C'est le temple de Dieu. Il y a deux autres personnes qui sont tentées de rouler par terre. Au nom de Jésus, je prie pour la délivrance. Je te remercie, Seigneur. Que ces esprits ne reviennent plus jamais. J'ai dit que ces esprits ne reviennent plus jamais. Au nom de Jésus, parce que ces corps, c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de remercier dans le temple de Dieu. Sortez. Au nom puissant de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a deux personnes qui sont liées, qui ont l'addiction de l'alcool. Vous êtes liés par l'esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, soyez libérés. Vous êtes délivrés. Vous êtes délivrés. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. À toi, la gloire, Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour cette femme. Au nom de Jésus, qui est délivré de l'esprit de prostitution, tu es lié par la prostitution. Mais aujourd'hui, tu es libéré. Tu vas commencer à vivre une vie de sanctification. Et le Seigneur a préparé un travail pour toi. Au nom de Jésus, Jésus interne l'esprit de prostitution. Tu es libéré. Au nom de Jésus, tu vas pouvoir nourrir tes enfants en travaillant normalement. Honnêtement, au nom de Jésus, merci pour cette délivrance. Il y a trois personnes qui sont en train de vomir pendant la prière. Vous êtes libérés. Une des deux personnes a mangé du poisson. Tu es libérés. Toi qui as des fétiches dans ta chambre, va les brûler parce que le Seigneur te libère. Tu as prié longtemps pour avoir du travail. Ça n'a pas marché. Ça fait des années que tu es dans le chômage. Au nom de Jésus, le Seigneur crée le chemin. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a prié pour le mariage. Il y a plus de 40 ans, tu as prié longtemps. Au nom de Jésus, bientôt, tu vas être connecté avec quelqu'un que le Seigneur a préparé à être ton mari. Au nom de Jésus, que cette malédiction familiale soit brisée. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Je prie pour les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Tu veux un enfant ? Gardes tes mains sur le ventre. Toi qui viens de passer 13 ans, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous venez de passer 10 ans de mariage sans enfant. Vous êtes visité. Il y a une femme qui est tombée enceinte. Ça fait 17 ans que tu as un enfant mais tu n'as pas pu avoir un deuxième enfant. Le Seigneur te libère. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui viens de passer 8 ans. Toi qui viens de passer 8 ans. Toi qui viens de passer 15 ans. Et la foi. Au nom de Jésus, le Seigneur est en train de libérer. Il y a deux femmes qui sont déjà enceintes. Vous priez pour un enfant mais vous êtes déjà enceinte. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour deux personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus, le Seigneur vous libère. Il y a un homme qui est guéri de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es délivré. Il y a quelqu'un qui souffre qui a un problème de tension artérielle. Si c'est toi, garde la main sur la gorge parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui souffre des sinusites. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Commence à louer le Seigneur. Ouvre la bouche. Merci Seigneur pour cet homme qui a un problème de hypertension. Aujourd'hui, tu es visité. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a une grande délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont libérées. Toi qui souffres au niveau du dos, garde ta main sur le dos et remercie le Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a mis ses mains sur les testicules. Tu as beaucoup de douleurs au niveau des testicules et la foi que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et à nos mariés qui apprennent une dysfonction érectile. Le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur même si tu n'as pas senti quoi que ce soit. Il y a ceux qui sentent les manifestations et d'autres qui ne sentent rien mais que tout le monde le Seigneur. Toi qui as mis ta main sur la cuisse gauche côté derrière tu sens des démangeaisons. Le Seigneur te touche et toi qui as un visage enflé et la foi que le Seigneur te visite. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités. Un enfant qui souffre au niveau de l'oreille et la foi que tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur. Un enfant qui souffre de sinésite au nom de Jésus. Tu es guéri. Il y a un homme qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le tibia côté droit sur la jambe droite et la foi que le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C et la foi que tu es guéri. Le Seigneur te guérit. Si c'est toi qui souffre de l'hépatite C et la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a problème de perte de mémoire. Aujourd'hui, tu es visité. Tu vas récupérer ta mémoire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Deux personnes qui souffrent de l'hépatite C Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Merci pour toutes ces guérisons. Je demande à tout le monde d'être dans la tente. Si tu es dans la tente, tu seras visité. Deux personnes qui souffrent et qui portent le virus VIH. Vous avez le sida mais aujourd'hui, vous êtes guéri. Vous allez faire le test et ce sera négatif parce que le Seigneur vous a visité. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de règles abondantes. Tu saignes beaucoup. Aujourd'hui même, ça va cesser au nom de Jésus parce que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des intestins. Garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Une femme qui souffre de l'estomac. Le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies mais si tu as l'attente, si tu as la foi, si tu es dans la visitation, tu seras visité. Il y a beaucoup qui sont libérés. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est tombé encore une fois par terre. Au nom de Jésus. Tu es délivré. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. que tout le monde loue le Seigneur. Éternel et désarmé. Dieu d'Avran, Isaac de Jacob. Je te remercie pour la guérison. Je te remercie pour les délivrances. Merci parce que tu nous as visité. À toi seul, la gloire et la puissance. C'est dans la nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom. Bonsoir à tous. Je suis Ivoirien résident en Côte d'Ivoire. Voilà, ça fait de cela presque un an parce qu'en janvier ça fait un an que j'ai été dépisté de zéro positif VIH. et puis je venais prendre des médicaments. On peut dire que ça m'a vraiment dévasté parce que j'étais tellement triste. Voilà, je pleurais à chaque mois, à chaque fois. Ils me demandaient pourquoi moi. Voilà, je venais prendre des médicaments à chaque fois à l'hôpital et j'ai croisé une maman qui m'a beaucoup aidé. CLM m'a recommandé d'écouter Kanguka et puis de prier. Au début, ils m'envoyaient les vocaux sur WhatsApp. Je négligeais au commencement mais pour finir, une fois, j'ai écouté et puis ça m'a beaucoup plu. Du coup, je suis venu télécharger l'application de mon téléphone et puis commencer à écouter, 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 prier, écouter, prier. Au début, j'avais des manifestations. Je baillais beaucoup. J'avais des mâles de ventre. J'ai pas été à la selle. Je ne comprenais pas. J'ai commencé à écouter seulement. Un jour, j'ai écouté et je voyais que je suis en train de vomir des gouttes de sang de ma gorge. J'avais rien compris. J'avais peur même. Je me suis dit c'est quelque chose. J'ai mangé et ça va passer. Aujourd'hui, je suis venu à l'hôpital pour prendre des médicaments parce qu'hier, ils m'ont appelé et ils sont venus prendre des médicaments. Aujourd'hui, maintenant, je suis venu et j'ai refait le texte et j'ai demandé à la dame est-ce qu'elle pourra me refait le texte ? J'ai fait le texte et savoir que c'est négatif. Je rends gloire à Dieu et je suis vraiment ému. Je suis vraiment content parce que Dieu est bon en tout cas. Dieu est bon. Écoutez, comme vous, en tout cas, je suis vraiment content. Merci beaucoup. Mes jours, c'est Frères et Sœurs en crise. Ce matin, je vous ai apporté mon témoignage concernant la transformation que j'ai reçue. En effet, je suis un jeune Ivoirien en Côte d'Ivoire. Cela fait des années, des années, des années, depuis mon adolescence, jusqu'à un ascension un peu majeur. quand je pratiquais la masturbation, je regardais beaucoup les films pornographiques. Voilà, mon téléphone était rempli. Je regardais tout le temps, tout le temps. Je trouvais même des excuses pour justifier cela. Cela dit, je trouvais des moyens pour me dire que cela n'est pas mauvais, que cela ne faisait rien. Même étant chrétien, je partais à l'église mais je continuais toujours de me masturber. Moi, je ne trouvais pas d'inconvénients à cela. Voilà, c'est fait un jour, bon, une fois, j'étais sur Facebook et puis j'ai vu sur un commentaire d'une personne qui demandait de l'aide, en commentaire, j'ai vu quelqu'un mettre le nom de Kanguka. Donc, ça a tiré mon attention. Donc, je suis allé voir qu'est-ce que c'est exactement. Lorsque j'ai vu, j'ai téléchargé l'application, j'ai écouté une fois, deux fois et puis après, j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber car moi-même, je n'écoutais même plus durant des années. Je crois, en juin, j'avais des difficultés, j'avais des soucis dans ma vie, quelque chose m'a dit de repartir téléchargeant pour l'application et je vois. Donc, je suis allé, j'ai arrêté le téléchargeant pour l'application et cette fois-ci, je me suis accroché, j'ai commencé à écouter, écouter les enseignements, les prières, tout et tout. Un samedi de juin, je n'ai pas pu écouter la prière du samedi et je l'ai écouté le dimanche qui suivait, le dimanche, le lendemain. En écoutant la prière, subitement, j'ai eu des manifestations. Pendant le témoignage, j'ai eu des manifestations. J'ai commencé à crier, je me suis retrouvé au sol, il y a un esprit qui parlait à moi, qui me disait je sors, je te libère, je sors, je te libère, je sors, je te libère pendant une trentaine de minutes et puis après, je suis revenu à moi. Cet esprit de masturbation qui me fatiguait, que je pratiquais, est parti tout d'un coup. J'ai arrêté la masturbation, j'ai arrêté définitivement, cela ne me passe plus par la tête. L'envie ne me passe même pas par la tête. Je ne regarde plus les films pornographiques, même que ce soit des images, je n'arrive même plus à regarder tout cela. Et aujourd'hui, grâce à Tangoca, je prie le matin et le soir. Je prie tous les matins avant de sortir de la maison, d'aller au boulot, tous les matins, à 4h je prie, tous les matins, tous les soirs avant de me coucher, je prie. Je ne fais rien sans la prière. Voilà, vraiment, je dis merci à l'ombre de Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci infiniment que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse son ministère. Vraiment, que Dieu bénisse tous ceux qui l'aident dans l'œuvre qu'il accomplit. Je vous remercie infiniment. Shalom, bien témoigné. Shalom, shalom. Je vais ce soir pour témoigner de la grandeur de Jésus-Christ, le plus puissant qui dirige son sain nom, Jésus-Christ, qui m'a sauvé. Il y a presque deux ans, je m'a déclaré diabétique et il m'a mis sur un traitement. Et ce mois de décembre, j'ai fait le contrôle. J'ai pris le sang. Aujourd'hui, je suis allé voir mon médecin, aujourd'hui même. Je suis allé voir mon médecin et il a vu le résultat et il m'a dit que mon taux de glycémie est normal. Plus que normal, c'est comme si quelqu'un qui n'a jamais eu diabète. C'est pour ça que j'ai glorifié le nom de Jésus-Christ. Je suis un Ivoirien vivant en France. Seigneur, merci vraiment que je ne cesserai jamais à te louer, à te rendre grâce. Christ est ce collaborateur, ce partenaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai témoigné. Shalom. Bonjour, bonjour, je suis une soeur camionnaise vivant à Douala. Je viens de donner mon témoignage parce que le Seigneur a fait des méveilles pour moi. j'ai connu Kangoukara à travers d'une soeur amie parce que le 21 décembre 2021, j'étais en train de prendre ma douche à 21 heures. pendant que je me fautais j'ai ressentie une masse sur le sein gauche et là, j'ai paniqué. Le lendemain, je suis allée voir mon petit frère qui est médecin, lui, il est pédiatre. Il me dit, ça c'est quoi ? Il m'a envoyé chez son confrère généraliste qui m'a envoyé faire une écomamée. quand je suis venue il dit que l'écomamée parle d'une forme de cancer et que je veux pour plus d'informations que j'ai rencontré un gynéco. Je suis allée voir ma gynéco et elle m'a envoyé faire encore une écomamée qui est revenue en disant que c'est un ganglion ovalaire. Un ganglion ovalaire. Elle dit, je vais faire une biopsie. En changé, j'ai obtenu un résultat pour la biopsie du jour. Après, j'ai eu le résultat qui part d'une forme de cancer et le médecin a appelé son confrère en papant mon sein et ils ont décidé qu'ils doivent me couper le sein. Ils ont dit ablation totale. J'ai dit non, je ne peux pas accepter cela au nom de Jésus parce que je continue à prier avec un gocan. Et le 12 février, lors d'une prière de Kanguka, Chris m'a dit qu'il y a une femme qui souffre du cancer de sein. On ne va pas couper son sein. J'ai reçu et j'ai eu des manifestations de krachat. Chaque fois que je remettais cette prière, j'avais envie de vomir et des krachats qui sortaient. Et tout le temps, je continue à suivre Kanguka. Le médecin m'a envoyé faire des examens supplémentaires pour voir si les métastases ne sont pas épapliers. C'était la radio du thorax et l'échographie de l'abdomen que je devais faire à je. Je suis arrivée à le faire un mois plus tard. Je remercie. Ma première victoire c'était et il n'y avait pas de métastases propagées. Tout était propre. Elle dit tout est propre. Maintenant, il faut qu'on agisse rapidement. Je lui ai dit « Docteur, on ne pourra pas couper mon sein parce que je crois que Christ m'a guéri. » Elle ne se rendait pas compte. Elle me regarde. Elle me dit « Non, il faut… » Elle m'a donné tout un bilan désormais. En fait, j'ai pris, je suis rentrée chez moi. Je continue toujours sur Kanguka de l'India Dimanche, les enseignements, les témoignages, les prières. Je vais même dans les archives. Je prends des prières. Je suis là. Je suis là. Après, une seule vient et me dit « Tu as bonne mine. Tu ne te l'amantes pas. » Je dis « Non, je crois que Christ m'a guéri. » Elle me dit « Ok, moi je te conseiller de changer de médecin. Va voir un autre gynéco. » Je suis allée voir un autre gynéco sans tout falloir lui dire que j'étais ailleurs. « Voilà les résultats. » Je lui ai dit « Je suis venue. J'ai eu une masse sur le sein gauche. Elle a papé. Elle m'a fait l'écho. Ma mère dans son bureau. Elle dit « Oui, je vois la masse. Mais je ne connais pas l'origine de la masse. il faut faire une mammographie. » Le centre de radiologie là où elle m'a envoyé faire la mammographie, elle m'a tournée pendant deux mois. J'étais fatiguée au point où je suis rentrée voir le médecin. Le médecin a dit qu'il faut que j'aille ailleurs. Elle m'a envoyée dans un autre centre. Quand je suis allée, j'ai fait la mammographie. Au bout de quatre jours, on m'a appelée. Je suis allée prendre les résultats. Je les ai présentées au médecin. Je n'ai pas ouvert cette enveloppe. Je suis arrivée au cabinet du médecin. J'ai présenté. Le médecin me dit « Oh, bonne nouvelle. On n'a rien vu de traces de cancer. » Et par la radiographie, elle me montait d'ici avec le cancer. Ça devait être ici. Il n'y a pas de traces de cancer. Mais néanmoins, je dois te faire le fautis. Je dis « D'accord. Ce jour même-là, elle m'a fait le fautis, le paiement du fautis. » Je lui pose la question et cette masse elle m'a dit « Non, elle va disparaître. » Et cette blessure, parce qu'on m'avait fait un boulot, on m'avait piqué, on ne m'a pas dit de soigner. La blessure, elle est restée. Elle m'a dit « Soins cette blessure, ça va partir. » Au toucher même, la masse est en train de diminuer par rapport à la première fois. J'ai dit « Gloire à Dieu. Merci mon Dieu. » J'ai fait le fautis. Et les résultats du fautis sont aussi sortis qu'il n'y a pas de cancer du corps de l'Eucharistie. Je viens rendre gloire au Seigneur pour tous ces mauvais verbes. Merci Christ. Merci à ta famille que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Chalons. Salut, salut. Je suis une Camerounaise vivant aux États-Unis. J'ai appris l'existence de Kanguka par certaines de mes copines. Et après cela, ma fille m'a aidée à télécharger l'application Kanguka dans mon téléphone auquel chaque matin je suivais les prières et le samedi aussi. Je suivais les prières, les témoignages. Un matin, pendant que Christ faisait la prière du matin de samedi, il a dit il y a une femme qui est atteinte du cancer des os qu'elle reçoive sa guérison, qu'elle ouvre sa bouche et qu'elle commence à proclamer la gloire du Seigneur. J'ai sauté et j'ai dit merci Seigneur, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. J'ai commencé à jubiler, j'ai commencé à honorer le nom du Seigneur. J'étais contente, j'ai dit c'est moi Seigneur, je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison, je reçois ma guérison, je reçois ma guérison. C'est comme ça qu'après, j'ai été saisie des frictions. Je sentais comme si j'avais froid. Je sentais comme si j'avais froid. Tout mon corps grelottait de froid, je sentais froid, je sentais froid, je sentais froid. Après, j'ai dit merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, j'ai reçu ma guérison. Et c'est comme ça que je suivais cette prière tous les samedis, tous les samedis, tous les jours. Le jour de mon rendez-vous à l'hôpital est arrivé, je suis allée à l'hôpital. On m'a fait la visite, on m'a fait le contrôle et on m'a déclaré cancer frais, que le cancer avait disparu. Vraiment, je rends grâce à Dieu et Christ, ainsi qu'avec toute son équipe, que Dieu les bénisse, que Dieu les bénisse. Vraiment, Shalom, j'ai donné mon témoignage. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés en Christ, je suis une Béninoise vivant au Bénin. Je viens témoigner pour une merveille que l'éternel m'a accordée au travers de l'émission Kanguka. J'ai connu Kanguka par le biais d'un ami et frère depuis 2020. Et chaque matin, il m'envoie les audios chaque matin, les prières et chaque samedi, les témoignages et la prière du samedi. Au cours de cette année 2022, j'avais cessé carrément pas à écouter. J'avais tellement de problèmes et j'avais de la peine à télécharger. Mais j'ai vraiment repris pas à écouter ça. Donc, le 26 novembre passé, comme à son habitude, il m'a encore envoyé l'émission du samedi que j'ai écouté. Et après les témoignages, avant que la prière ne commence, j'ai commencé par bailler. Pas bailler. J'ai fait trois longs baillements. Les baillements étaient tellement longs. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Comment un baillement peut être long comme ça? Et c'était au nombre de trois et ça m'a fatiguée. Mais ça ne m'a pas empêchée de prier avec le pasteur et j'ai prié. Quand il a commencé par prier, ma tête a commencé par se secouer, par secouer violemment. J'ai dit, ah, c'est quoi ça? Ma tête a commencé par secouer, par secouer et je ne savais pas ce qui se passait. J'étais assise sur mon lit et subitement une grosse voix est sortie et ça parlait et puis ça disait on est fatigué. Je suis fatigué. On est fatigué. Tantôt, ça dit, je suis fatigué. Tantôt, ça dit, nous sommes fatigués. Une grosse voix imposante, calme, mais on sent qu'elle était en colère. Et la voix disait, nous sommes fatigués. Je suis fatigué. Pourquoi tu as écouté Kanguka? Nous sommes fatigués. À partir d'aujourd'hui, on te libère. Tu es libre. Oh, il fait chaud, le feu. On te libère, on te libère. Et je secouais la tête violemment. Je secouais la tête. J'étais assise sur le lit. Ça n'allait pas. Et subitement, j'ai senti comme si on m'a poussé. Je suis tombée sur le lit. C'est ma tête en secouée violemment. Très violemment cette fois-ci. Et je me suis encore assise sur le lit. Et là, j'ai commencé par étendre mes bras, par me tortiller, étant assise comme un serpent, comme... Et quand souvent, je vois en délivre les gens, les sirènes d'eau. Ces gestes-là, je faisais étant assise sur le lit. quand subitement, mon regard a changé. J'ai tourné mes yeux vers la porte, un regard bizarre, méchant. Et je me tortillais, je me tortillais quand je suis encore tombée sur le lit. Et j'ai senti que j'avais les yeux fermés. Je me suis levée et des larmes ont commencé par couler de mes yeux. Des larmes ont commencé par couler de mes yeux. Et c'est parti. Je me suis retrouvée. J'ai ouvert les yeux. Et là, je vous assure, c'était comme s'il y avait quelque chose qui est sorti de moi. J'étais assise, je me sentais faible, très fatiguée. Et j'ai baillé. J'ai baillé un dernier long baillement. Et cette fois-ci, j'ai senti comme de l'air très chaud qui s'est sorti de ma bouche. J'ai senti la chaleur. C'était chaud et qui s'est sorti de ma bouche. Et tout autour de moi, c'est comme si tout était différent. Tout était différent. Ma chambre, c'est comme s'il y a quelque chose qui est sorti de ma chambre. L'éclat de la lumière habituelle est devenu différent. Je voyais ma chambre accouchée où j'étais, c'était différent. C'est vrai que tout ce qui est dans ma chambre était là, mais c'était différent. Et moi-même, je me suis sentie très légère, très légère. Et depuis ce jour, je me sens différente. Je me sens différente parce que moi qui d'habitude, tout le temps, j'étais inquiète, j'avais des soucis, je réfléchissais. Je n'étais jamais à l'aise, je n'étais jamais tranquille. Même pour m'asseoir pour manger, c'est comme si on me pressait, c'est comme si ça n'allait pas. Mais depuis ce jour, je vous assure, mes frères, ça va, je suis à l'aise, je suis posée, je me sens dégagée, je me sens libre, je me sens en paix. et je rends gloire, je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie, du pasteur, pour le travail qu'il fait. Et que Dieu le bénisse, que Dieu le fortifie, et que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse les intercesseurs et tous les partenaires de l'émission Kanguka. Shalom, j'ai témoigné pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Bonsoir, bonsoir, Shalom, Shalom à toute la famille Kanguka. Je suis une jeune dame camerounaise, je vis au Cameroun. Je suis chrétienne de nouveau depuis bon nombre d'années. J'ai connu Kanguka via une cliente à moi, parce que je suis ma chaise esthéticine, une cliente à moi qui m'a passé l'audio Kanguka parce que j'avais des problèmes de saignement abondants. Chaque fois, elle me demandait c'est comment. Elle m'a donné, elle me dit écoute Kanguka, écoute, j'ai pris, j'ai écouté. Ça m'a intéressée. C'est comme ça que j'ai pris goût et à chaque fois j'allais sur YouTube, je téléchargeais, j'allais me télécharger sur Play Store. J'écoutais les témoignages et à chaque fois que j'écoutais les témoignages, j'avais les crachats, je crachais, je crachais, je crachais jusqu'à une fois encore un jour j'écoutais le témoignage d'une dame qui parlait des esprits méchants qui étaient en elle. J'ai commencé à manifester, j'ai commencé à manifester parce que depuis toute petite quand j'étais bébé, j'ai été consacrée à une sirène des eaux parce que j'avais une maladie dont ma maman m'a amenée quelque part pour me soigner et cette femme qui devait me soigner, elle a dit à ma maman que c'est la sirène qui va me soigner dont j'ai été consacrée à elle, dont j'avais beaucoup de démons en moi depuis mon enfance jusqu'à un moment et c'est alors que j'ai continué à écouter, à écouter jusqu'à je fais ce voice aujourd'hui, Dieu a beaucoup fait dans ma vie, Dieu a beaucoup fait quand j'ai commencé à écouter Kanguka, j'avais des écoulements vaginales, j'ai prié pour ça, ça a séché, j'avais quelque chose qui me mordait toujours, avant, je ne sais pas si c'était ce truc qu'on appelle le verre des femmes ou c'était un serpent, je ne comprends pas mais quand ça voulait me piquer, ça mordait carrément, ça me mordait carrément au bas ventre et ça faisait très mal et à chaque fois j'ai prié pour ça, j'ai dit Seigneur quel que soit ce qui est dans mon ventre, détruis ça et jusqu'à aujourd'hui cette douleur-là a disparu, cette douleur a complètement disparu, je ne sens plus ces morsures au niveau de mon bas ventre et maintenant il y a quelques nuits, je dormais, je me suis réveillée dans la nuit pour aller au petit coin et quand je suis revenue de là, il était environ 2h30 du matin, je n'ai plus eu sommeil, je n'arrivais pas à dormir alors mon esprit m'a demandé de mettre Kanguka, quand j'ai mis Kanguka j'ai commencé à écouter les témoignages, j'ai pris une prière du samedi, j'ai commencé à écouter les témoignages, j'ai commencé à cracher, 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 maintenant il y a une femme qui est venue témoigner comment les esprits la possédaient aussi, c'est là où j'ai senti comment je commençais à manifester, j'étais couchée, je suis descendue de mon lit, je me suis mise à genoux, j'ai commencé à manifester, à manifester, à manifester, à manifester, à manifester, après une voix a commencé à parler, ouais, je suis mento, je suis mento, je vais me cacher où aujourd'hui, je vais me cacher où aujourd'hui, je suis finie, je suis finie, la fille c'est qui t'a montré Kanguka, qui t'a même montré Kanguka, oh je suis finie, oh je suis finie, le feu va me tuer aujourd'hui, le feu va me tuer aujourd'hui, je la libère, je la libère, je la libère, couper ses chaînes, couper ses chaînes, qu'elle part pour couper ses chaînes, je la libère, je la libère, je libère son intelligence, je libère, je libère tout ce que je lui avais pris, je libère, je libère sa vie, je libère son étoile, je libère, je la libère, j'avais pris l'intelligence de son fils. Il y avait le serpent, j'avais mis le serpent dans son orteil, je retire, je retire, je retire. Et effectivement, cet orteil-là me faisait toujours mal. Il y a des années, bien avant, le Seigneur m'avait montré dans un songe que mon gros orteil-là, c'était la tête du serpent qui était là, à la place de l'hôtel, c'était la tête d'un petit serpent. Et à l'époque, je ne savais pas encore, bon, j'avais pris ça comme ça. Donc ça a continué. Quand la voix de femme a fini, maintenant c'est une voix qui a commencé. Ça a commencé à faire, oh, 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 oh. Et pendant que la voix faisait comme ça, j'étais en train de gonfler, comme si je devais seulement m'envoler et j'ai caquillé les yeux. Là, une voix d'homme a commencé à parler, oh, je suis le grand maître, je suis le grand maître. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé plus fort que moi. Je ne peux pas résister à cet homme. Je ne peux pas résister à cet homme. Alors je m'en vais. À la voix a dit, alors je m'en vais. C'est comme ça que la manifestation s'est arrêtée. Je viens rendre gloire à Dieu ce matin parce que j'ai beaucoup souffert. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Je ne savais pas que c'était possible. Dieu est vraiment tout puissant parce qu'au travers d'un témoignage seulement de quelqu'un d'autre, tu peux obtenir une délivrance. Je dis merci à Dieu. Je bénis le Seigneur et je dis merci à Christ. Je dis merci aux collaborateurs. Je dis merci à tous les intercesseurs. Je dis merci à la femme de Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai témoigné de chaleur. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment spécial et nous allons nous inspirer sur Luc chapitre 18 verset 35 à 43. Luc 18 verset 35 à 43. Il s'agit d'un aveugle qui a entendu Jésus et il a crié au verset 38. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ce qui était avec Jésus voulait de l'empêcher. Mais Jésus s'est approché de lui. Il lui a posé une question. Il a dit « Que veux-tu que je fasse ? » Évidemment, il a répondu « Seigneur, que je recouvre la vue. » C'est si évident que ça. Mais Jésus a dit « Recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. » Pourquoi est-ce que Jésus a dit « Ta foi t'a sauvé ? » Parce qu'il a osé dire ce qu'il voulait. Il a dit ça avec foi et il a confessé. Je vais te demander de confesser, de dire à Jésus. Ce que tu veux, si c'est la délivrance, si c'est la guérison, dis-lui parce qu'il a les oreilles pour entendre. Ouvre ta bouche et parle et Jésus va te visiter. Dans quelques secondes, nous allons prier et je vous demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et encore une fois, tu ne dois pas sentir la manifestation ou tu ne dois pas vomir et il ne faudra pas attendre que je cite ta maladie. Mais si tu as la foi, Jésus va te toucher. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, éternel des âmes, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Alpha et Omega, toi qui es, je suis, toi qui parle et qui ordonne et que la chose arrive, toi qui ouvre et que personne ne ferme. Et quand tu fermes, personne n'ouvre. Tu es Rafa, tu es El Shaddai, tu es Elohim, tu es Adonai. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour tout ce témoignage. Merci Seigneur pour la visitation. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Merci Seigneur parce que tu as déjà envoyé tes anges. Je prie pour les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je proclame la victoire sur ces enfants. Je redonne que les esprits fuient ces enfants. Au nom de Jésus, que ces enfants soient nés sans problème. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de fausse couche. Et je prie pour les enfants qui sont déjà nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, tu dis avec un enfant qui est né à travers ces prières de sa vie. Mets la main sur cet enfant. Au nom de Jésus, que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit sur ces enfants. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une grande délivrance. Au nom de Jésus, il y a deux personnes qui sont tombées par terre à travers la prière. Au nom de Jésus, il y a une maman qui se roule par terre. Je redonne à ses esprits de sortir du corps du temple de Dieu. Au nom de Jésus, vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Je redonne à ses esprits de quitter le temple de Dieu. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a tout de vomir. Depuis le témoignage, tu avais la nausée. Maintenant, tu as tout de vomir. Il y a une délivrance. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour la visitation. Je prie pour toute femme qui a mis sa main sur le ventre. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a une visitation. Toi qui viens de passer 14 ans de stérilité. Aujourd'hui, tu es visité. Garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est déjà enceinte. Tu es au 8e mois. Au nom de Jésus, ça fait 3 mois que tu restes sur le lit, que tu ne peux même pas bouger. Je prie pour que cet enfant naisse. Au nom de Jésus, il y a des menaces. Mais cet enfant va naître et cet enfant va grandir. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui vient de passer 12 ans sans pouvoir concevoir. Au nom de Jésus, tu vas bientôt concevoir. Tu vas concevoir cette année. Au nom puissant de Jésus, il y a un couple qui est en train de prier pour un enfant. Ça fait 10 ans que vous attendez. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 22 ans, tu as un seul enfant qui a 22 ans. Tu as tout fait pour avoir notre enfant. Ça n'a pas marché. Mais tu vas concevoir. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a des jumeaux. Tu as des jumeaux. Au nom de Jésus, il y a un des enfants, un des jumeaux qui a un problème de ma formation. Je prie que cet enfant naisse en bon état. Au nom de Jésus, il y a deux femmes qui sont en train de prier. Une a déjà conçu 3 fois. Et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt par fausse couche. Une autre a déjà conçu 5 fois. Et toutes les 5 fois, l'embryon n'a pas dépassé 2 mois. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur parce que les deux femmes vont bientôt concevoir et les enfants vont naître. Au nom puissant de Jésus, il y a une puissance de différence. Il y a des liens qui sont d'être brisés. Il y a une femme qui vit grâce à la prostitution. Aujourd'hui, tu es visitée. Tu es délivrée. Tu sens le feu qui traverse ton corps. Tu es délivrée. Tu vas commencer à travailler. Dieu va te donner un travail. Tu vas être sauvée. Tu vas te répentir. Parce que le Seigneur veut t'utiliser pour son royaume. Et tes enfants vont vivre par la main de Dieu. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Tu as un problème de sécheresse vaginale. Aujourd'hui, tu es visitée. Merci Seigneur pour la visitation de cette femme. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau de la dent. Tu n'as pas pu dormir toute la nuit. Mais aujourd'hui, tu es guéri. Il y a une femme qui a un problème de l'utérus. Tu saignes. Chaque fois que tu fais des rapports avec ton mari, tu saignes. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse et que tu sois complètement guéri. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. Il y a beaucoup qui sont guéris. Même si tu ne cites pas la maladie. Même si tu ne sens pas la manifestation. Et la foi commence à remercier le Seigneur. Toi qui portes le virus de VIH, le sida, commence à remercier le Seigneur. Parce qu'il y a quatre personnes qui sont guéries. Vous portez le virus VIH. Parmi les quatre, il y a une jeune fille qui est née avec le sida. Au nom de Jésus, tu es visité et tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre de la constipation. Ça fait plus de 30 ans que tu souffres de la constipation. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a deux personnes qui souffrent du cancer. Aujourd'hui, c'est la guérison. Proclame la victoire. Au nom de Jésus, il y a des enfants qui sont visités. Si tu as un enfant, commence à remercier le Seigneur. Parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a un garçon, un petit garçon qui souffre de l'autisme. Au nom de Jésus, que la maman commence à louer le Seigneur pour cet enfant qui est délivré. Il y a un autre enfant qui a un problème d'allergie, allergie de la peau. Aujourd'hui, tu es visité. Il y a beaucoup d'enfants qui sont touchés. Si tu as un enfant qui prie avec moi, commence à louer le Seigneur. Il y a des femmes et des hommes qui sont guéris, qui souffrent au niveau du dos. Mets la main sur le dos et commence à remercier le Seigneur. Toi qui as un problème dernier discal, commence à louer le Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème de trompose. Mets ta main sur la jambe et tu es guéri. Il y a une vieille maman qui a un problème de diabète. Une vieille maman qui souffre de diabète et deux hommes qui souffrent de diabète. Au nom de Jésus, un des hommes qui prend de l'insuline chaque fois avant de manger. Aujourd'hui, tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a un homme qui souffre de l'estomac. Et toi qui souffres au niveau de l'oreille, garde la main sur l'oreille. Au nom de Jésus, quelqu'un qui a un problème d'excès de sommeil, commence à louer le Seigneur. Il y a une femme qui est en train de bailler, bailler, bailler. Tu bailles depuis le commencement de la prière. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Il y a un homme qui souffre au niveau du rein. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Toi qui souffres de l'hépatite, c'est trois personnes qui sont guéris de l'hépatite. Soyez guéris. Ouvrez la bouche pour remercier le Seigneur. Il y a une famille toute entière qui est liée par la sorcellerie. Aujourd'hui, vous êtes délivrés. Toi qui es sur les béquilles, lâche les béquilles et marche. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remercier le Seigneur. Rendez grâce parce qu'il y a la puissance qui se manifeste à travers la louange. À toi seul la gloire, Seigneur. Merci pour les témoignages. Merci pour les guérisons. C'est par le nom précieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Shalom à tous ceux qui m'écoutent ce matin. Vous écoutez l'émission Kangoka. Mon nom est Christ. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Avant d'écouter le témoignage et la prière, j'aimerais vous parler comme parlant à ma famille. Je considère Kangoka comme une famille. Même si la plupart d'entre vous ne se connaissent pas, mais je sais que nous sommes ensemble spirituellement. Parfois, Paul écrivait en disant, je suis absent du corps, mais je suis présent. Donc, spirituellement, je considère que nous sommes ensemble. Dans Jacques chapitre 5, verset 16, on voit bien que Jacques écrit en disant, priez les uns pour les autres. Et dans Galaties 6, verset 2, il est écrit, portez les fardeaux les uns des autres. Donc, c'est important que si on est une famille, qu'on prie les uns pour les autres. Tous les samedis, je prie pour vous. Ça veut dire que je porte vos fardeaux tous les samedis. Et aujourd'hui, je viens à vous pour vous demander de prier pour moi. Par vos messages, j'ai remarqué que la plupart d'entre vous ne me prennent pas pour un homme normal. J'aimerais vous dire que je suis normal. Je suis un homme comme vous. J'ai toujours répété que les miracles qui se font, ce n'est pas moi qui les fais. Parce que les gens croient que je suis un homme extraordinaire à cause des miracles. Il y a beaucoup qui sont guéris du sida, du cancer. Il y a des manifestations, des maladies incurables, des femmes stériles de plus de 20 ans qui ont des enfants. Mais ce n'est pas moi qui le fais. Ce n'est pas moi qui guéris. C'est Jésus qui guérit. J'ai besoin de Jésus comme vous aussi. Vous avez besoin de Jésus. Je suis humain. Je suis comme vous. C'est important de le savoir. J'ai besoin de vos prières. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Je ne peux rien faire de moi-même. C'est Jésus qui guérit. Et ça, il faut que vous le compreniez. Voilà pourquoi je viens humblement demander vos prières. Priez pour ma famille. Priez pour mon épouse. Priez pour mes enfants parce que nous traversons une période difficile d'attaque, de maladie. Et ça, ça me déstabilise. Si ma famille est déstabilisée, je suis déstabilisé. C'est important que vous priez pour moi. J'ai besoin de vos prières. Il y a des chrétiens qui croient que quelqu'un qui est né de nouveau, qui est rempli du Seigneur d'Esprit, ne peut pas tomber malade. Non. Jésus est mort. Il a été crucifié. Par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Vous lisez la Bible. Dans Philippiens, chapitre 2, versets 25 à 27, on voit quelqu'un qui s'appelle Héparfrodite. Au verset 25, on le décrit comme étant le compagnon d'œuvres et de combats de Paul. Donc, Héparfrodite était un homme de Dieu. Il était un serviteur de Dieu avec Paul. Il était très proche de Paul. Et non seulement, il était près de lui, mais il était un compagnon de combat. Donc, c'était un homme de prière. Il était rempli du Seigneur d'Esprit. Mais il est tombé malade et il a été tout près de la mort. C'est comme s'il était au coma, je ne sais pas. Mais il était très malade. A tel point que même les Philippiens qui étaient à distance, ils ont appris de sa maladie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 27 dit que Dieu a eu pitié de lui. Dieu a eu pitié de lui et de Paul pour que Paul ne reste pas dans la tristesse. Donc, Dieu a intervenu. Comment est-ce que Dieu a intervenu? À travers la prière des saints. Ils ont prié pour lui. Mais la première fois que j'ai vu ce passage, je me suis demandé mais comment est-ce qu'il pouvait tomber malade? Aller jusqu'au coma alors qu'il était avec Paul. Il était proche de Paul. Paul était avec lui. Est-ce que vous pensez que Paul n'avait pas prié pour lui? Bien sûr qu'il avait prié pour lui. Il a prié pour lui, mais la maladie n'a pas changé. Il est resté malade malgré qu'il était avec Paul. Donc, Paul, c'est un homme comme toi et moi. Paul n'était pas Jésus. Paul a prié pour Héparfrodite, mais malgré ça, Héparfrodite, sa maladie s'est empérée alors que Paul était avec lui. Jusqu'à ce que les Philippiens soient informés. C'est-à-dire que quelqu'un a donné une requête de prière et ils ont prié pour lui. Et quand ils ont prié pour lui, Dieu a eu pitié de lui et il a guéri. Donc, il faut comprendre qu'un chrétien rempli du Saint-Esprit peut tomber malade. Moi, je suis humain comme vous et je tombe malade. Ma famille tombe malade. Mes enfants tombent malades. Ma femme tombe malade. Et on a besoin de la prière. Si quelqu'un te dit qu'il ne tombe jamais malade, c'est de l'orgueil. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 53, on dit qu'il faut que ce corps corruptible revête toute l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc, tant que tu as le corps mortel, tu peux tomber malade et tu tomberas malade. Mais le jour où nous allons porter le corps incorruptible, là, il n'y aura plus de maladie. Donc, je disais que tous les samedis, je prie pour vous et aujourd'hui, je vous demande de prier pour ma maison et spécialement pour mon épouse et mes enfants. On a vraiment besoin de vos prières parce que s'ils sont instables, je serai instable. J'ai besoin de la prière et je sais que si vous priez, je suis entendre vos prières et nous serons visités. Priez également pour l'équipe Kanguka parce que nous avons besoin de la santé pour pouvoir servir le Seigneur dans cette émission. Écoutons maintenant les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Je suis un pasteur vivant en Côte d'Ivoire et je viens rendre témoignages. Il faut dire que ça fait un moment que je connais Kanguka et j'ai reçu Kanguka par le biais de mon épouse. Elle écoute Kanguka nuit et jour, tous les jours. En tout cas, elle est dans Kanguka et elle écoute et elle prie. Et ça lui fait du bien. Et ce n'est pas elle que j'ai eu Kanguka. J'ai reçu Kanguka et j'ai commencé aussi à écouter. En tant qu'homme de Dieu, il faut dire qu'au début, j'avais une impréhension. Je disais non, que bon, peut-être après ou bien des choses et tout ça. Mais quand j'ai commencé à véritablement écouter cette émission, le Seigneur a commencé à faire des choses extraordinaires. Il faut dire que depuis que je suis pasteur, vraiment, il y avait quelque chose que je vivais. Il s'agit de la pornographie. Oui, je le précise bien, la pornographie. Et ça me fatiguait. Et peut-être que, je dirais avant, peut-être que je ne sois pasteur, c'était plus ou moins. Mais quand je suis devenu pasteur, vraiment, ça s'est accentué. Je ne sais pas où c'est quitté. Mais cet esprit est venu et vraiment, c'était difficile. Vraiment, je n'arrivais pas à prier. À chaque fois que je veux faire quelque chose, ça revient. Et souvent, tu as l'impression que tu es lié, que forcément, tu dois regarder et tout ça. Et je ne m'empêchais pas. Vraiment, je ne m'empêchais pas de regarder. À chaque fois, je devais revenir là. Je faisais tout. Je priais, je me débattais pour pouvoir m'en débarrasser. Mais c'était quasi impossible. Je dirais comme ça que ce n'était pas facile pour moi. Il y a des fois, je me retrouvais, je pleurais. Je voulais vraiment, véritablement, j'avais cette hargne-là, vraiment ce désir de m'en débarrasser. Mais je n'y arrivais pas. Un jour, j'écoutais, quand on regarde ma femme et moi, on passait du temps à écouter. Un jour, je dirais au moment de la prière du samedi, un samedi. Parce que depuis quand on a commencé à écouter, il faut dire que les samedis, les prêtes des samedis, on les fait avec les enfants. On prie ensemble avec les enfants. Et ce jour-là, l'homme de Dieu a commencé à prier. Et il a dit comme ça qu'il y a quelqu'un qui a la pornographie dans son téléphone et qui n'arrive pas à s'en détacher. Aujourd'hui, je déclare que le Seigneur te libère. Ah, je vous assure que lorsque l'homme de Dieu a déclaré ça, mais c'est entré dans mon corps. Ce n'est pas comme si j'ai vomi, mais ce n'est pas comme si j'ai vomi ou j'ai eu une manifestation spécifique. Mais c'est rentré à moi, de la tête jusqu'au pied. J'ai dit que c'était moi, que c'est moi, c'est de moi qu'il parle, qu'il m'a localisé. J'étais véritablement touché. Tous mes états étaient à l'intérieur de moi-même. Mais il y avait un bouleversement total, une délivrance, mais qui ne dit pas son nom. Je vous assure que vraiment ça m'a touché à l'intérieur, ça m'a libéré. Je disais, Seigneur, tu m'as localisé. C'est moi, c'est de moi qu'il s'agit. Et je vous assure que depuis ce jour-là, j'ai été délivré de la pornographie. J'ai été délivré, libéré de la pornographie. Je vous assure, depuis ce jour-là, je suis libéré de la pornographie. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Rapidement, je voulais ajouter encore quelque chose. C'est que depuis que j'ai commencé à écouter Kambouka, les soirs, je vomis seulement. Je ne fais que vomir, 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 vomir. Il faut que je mette un saut à côté de moi pour dormir. Je douce, je vomis. Ce n'est pas de l'aliment que je mange que je vomis, mais c'est des crachats, des crachats, de l'eau, des crachats gluants. Je les vomis chaque soir, depuis que j'ai véritablement écouté Kambouka, et depuis que cette délivrance s'est opérée, la délivrance de la pornographie. C'est ma délivrance. Depuis des années, des choses se sont incrustées à moi. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Et vraiment, je m'excuse encore de ce que je n'ai pas rendu. Je l'attends. Je bénis le nom du Seigneur. Je dis merci à Dieu. En ce moment où je suis en train de vous parler, il y a tellement de choses que je lui ai dit que je ne vais pas finir. En ce moment où je suis en train de vous parler, vraiment, le Seigneur, il est en train de faire des choses extraordinaires en moi, au travers de Kambouka. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Et je dis merci à Dieu pour ce serviteur. Pour l'homme de Dieu et toute sa famille. Je bénis le nom du Seigneur pour le... Homme de Dieu, qui que vous soyez, où que vous soyez, partout dans le monde, écoutez Kambouka, attachez-vous à Kambouka, parce que Jésus est en Kambouka. L'Esprit de Dieu se manifeste au travers de Kambouka. Shalom, je témoigne. Amen. Auditeur, auditrice de Kambouka, j'appelle la Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne. Et tu as fait des merveilles dans ma vie, à travers Kambouka. Vraiment, je voulais attendre, je ne peux pas attendre. Je voulais attendre, mais il y a mon cœur qui ne veut pas témoigner en même temps. Donc j'ai pris mon courage à deux mains ce soir, pour venir vous parler. Après 19 ans de sérilité, dans mon foyer, sans enfants, et mes frères et soeurs, ce n'était pas facile. Ce n'est pas facile. Dieu sait, c'est qu'on traverse, on n'a pas d'enfants. Mais le Seigneur s'est souvenu de moi. Et un jour, ma camarade m'a parlé de Kambouka. J'ai tout de suite accepté. Elle a téléchargé mon portable. Matin, j'écoute Kambouka. Le Seigneur écoute Kambouka et dort avec son dérivé avec ça. Depuis 2021, je suis dedans. Et dans ces deux jours-là, je me sens bizarre. C'est la nauserie, mais je ne sais pas où. Il y a quelqu'un qui me dit, va voir l'hôpital. Peut-être, quand le témoignage est arrivé, le Seigneur s'est manifesté. Qui sait ? Je suis allé à l'hôpital. Je suis allé. J'ai fait les visites. J'ai fait l'échographie. Un miracle. Le miracle va se produire dans ma vie. Le Messire me dit, Madame, vous êtes enceinte de 15 semaines. Comme ça, l'hôpital, j'ai dû crier dans mon cœur. Voir à Dieu. Je lui ai dit, merci Seigneur. Merci de m'avoir visité. Et mon Dieu, merci pour tout. Je lui ai dit, merci. Vraiment, j'étais heureuse. J'ai dit, merci à Dieu. Merci à Kankouka. Merci à Christ. Oh, Seigneur, merci à sa famille, sa femme, tout ce qu'il l'aide. Merci à tout le monde. Vraiment, mes chers frères et soeurs. Il y a Dieu dans Kankouka. Le monde me manque. Je lui ai dit, merci au Seigneur, pour cet enfant qu'il m'a donné. Vraiment, j'ai demandé. Je ne peux pas garder ça. Je ne peux pas garder ça. Vraiment, mes frères et soeurs, il y a Dieu dans Kankouka. Pour nous, toujours, restons toujours prière. C'est Dieu qui décide. Vraiment, ne soyons jamais découragés. Amen. Shalom, je suis un frère vivant à l'RTC. J'ai réussi Kankouka par l'intermédiaire d'une dame que j'ai aidée pour aller suivre le soin. Pour son cancer de sein en Inde. Et qui, après, a commencé à m'envoyer des messages pendant plusieurs années. Et puis, après, en 2020, il a commencé à m'envoyer les audios de Kankouka. Et cela m'a fortement intéressé. Je suis devenu accro. J'ai suivi ces enseignements. J'ai suivi les prières. Et moi-même, j'avais un problème de cancer de la prostate, soigné en Inde par la radiothérapie. Et après, j'ai remarqué qu'il y avait encore des marqueurs timoreaux qui étaient élevés. Élevés. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Où se trouve encore cet autre cancer ? Et je me suis mis dans la prière avec Kankouka. Et quelques mois après, je suis allé refaire les tests. Les tests étaient devenus négatifs. Et même pour le marqueur du côté prostate, ça n'a pas évolué. C'était vraiment bien. Il n'y a plus de cancer. J'ai béni l'Éternel pour cela. Et j'ai beaucoup de témoignages, même pour ma vie personnelle. Pas de lamentations. J'accepte la volonté du Seigneur, même quand c'est différent. J'ai béni l'Éternel pour cela. Et j'ai eu un problème au cou. Arthrose au niveau du cou. On devait m'opérer en Inde. Mais je dis donc, je ne peux pas accepter l'opération. On a prié et c'est parti. Et dernièrement, c'est encore revenu. J'ai eu de fortes douleurs, difficile à dormir. Mais grâce à Dieu, je continue à prier avec Kankouka. Et j'ai remarqué que chaque fois, j'ai baillé. J'ai baillé et je me suis dit, pour beaucoup de maladies que j'ai, problèmes d'hypertension, tout ça, mais sur quoi le Seigneur veut me guérir. Mais j'ai trouvé que ma tension est devenue normale. Et puis, du côté de Kankouka, la prière du 27 Christ a parlé de quelqu'un qui a mal au cou. J'ai reçu. Et le jour suivant, il y avait une diminution de la douleur. Et jusque maintenant, la douleur ne se sent plus pour l'arthrose, comme ça me faisait. Difficile de me réveiller, difficile de changer de position au lit. Cela n'existe plus. J'ai béni l'Éternel pour les intercesseurs et tous ceux qui témoignent. Que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce au Seigneur pour toutes les délivrances et guérisons que j'ai reçues. D'abord, je demande pardon au Seigneur pour avoir mis assez de temps avant de témoigner. Je ne savais que faire pour témoigner. Je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kankouka par l'intermédiaire de ma femme, qui a reçu l'information par sa cousine et j'ai téléchargé l'application. Il faut dire que je suis un homme qui présente beaucoup de pathologies. Depuis 13 ans, je souffre de l'hypertension artérielle. On m'a détecté un pré-diabète, un débit d'adénome de la prostate, des histères gastriques depuis plusieurs années dont j'en souffrais, et bien d'autres maladies encore. Mais c'est au mois d'août 2022 dernier que j'ai commencé à suivre, en tout cas de temps en temps, les enseignements de Christ. Je suivais les prières de guérison, les témoignages de tous les jours. Et il faut dire qu'au mois de septembre, ma santé a été touchée. J'ai commencé à avoir des troubles de ma tension et toutes les nuits, des insomnies, des troubles accompagnés, des insomnies, une grande quantité de besoins d'uriner chaque nuit. Tout cela m'empêchait de dormir normalement. Alors je commençais à suivre toutes les émissions du pasteur en me connectant régulièrement. J'ai suivi aussi la croisade de Bruxelles. Et depuis ce jour, j'ai commencé à recouvrer la santé. Chaque jour, je saisissais toutes les paroles de connaissance qui me concernaient. Et il faut dire que ma tension s'est stabilisée. J'ai retrouvé le sommeil et le bilan de santé que j'ai fait. M'ont donné des résultats très satisfaisants. Le PSA de la prostate est devenu plus bas. Ma tension s'est stabilisée autour de 12,8. Je ne ressens plus les douleurs gastriques et les arthroses des doigts que j'avais. Ma glycémie, la dernière fois que je suis allé contrôler, est descendue jusqu'à 0,114. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je dis merci à toute l'équipe de Kanguka. Et je viens de témoigner à cet instant pour tous les bienfaits du Seigneur. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai témoigné. Bonjour à tous ceux de Dieu. Je viens ici témoigner la grandeur d'Eternet. Ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis une jeune Gabonaise. Il va en Libre-Gilles. Je viens rendre grâce à Dieu à travers mon témoignage. Parce qu'il m'a fait du bien. Il m'a visitée. Il a exaucé mes prières. Depuis plus de dix ans, on n'avait jamais fait d'enfant. Et ma belle-mère s'inquiétait déjà. À chaque fois, elle m'envoyait toujours l'émission Kanguka. Et moi, je me disais toujours que ce sont les fonds-pasteurs. Les pasteurs qui veulent prendre l'argent aux gens et tout. À chaque fois, elle m'envoyait. Moi, je ne regardais même pas. À chaque fois, je supprimais toujours. Il y a deux de mes collègues qui m'ont envoyé l'émission Kanguka. Et puis, j'entendais des gens parler autour de moi l'émission Kanguka. Je me disais, ah, l'affaire là, apparemment, c'est tout le monde qui écoute l'émission. Quand elle m'avait encore envoyé, puisqu'elle a tellement insisté, j'ai dit, bon, je vais un peu écouter. Je vais voir un peu de quoi il s'agit. Quand j'ai écouté l'émission, vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Parce que la parole de Dieu, Jésus-Christ disait, mes brébis me connaissent. Quand ils entendent ma voix et me suivent, quand j'ai écouté la prédication de l'homme de Dieu, vraiment, j'ai été vraiment frappée par son enseignement. Et j'ai vraiment reconnu que c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers Christ. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'écouter l'émission. À chaque fois, l'homme de Dieu disait, il faut m'aider. Vous qui cherchez l'enfant, il faut mettre la main sur le ventre. À chaque fois qu'il priait, je disais, Seigneur, je reçois, je reçois. En février, l'homme de Dieu disait qu'il y a une femme qui est enseigne. Mais elle-même ne sait pas qu'elle est enseigne. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, je reçois. Je reçois, Seigneur, c'est moi. Effectivement, j'étais les gens enseignent, je ne le savais pas. Comme moi, j'ai un cycle déjà irrégulier. La date de mérite s'est arrivée. C'est passé, je n'ai pas eu des menstrues. J'ai attendu une semaine après, les menstrues ne sont pas arrivées. Je me suis dit, bon, comme le cycle est irrégulier, peut-être que ça va arriver plus tard. Deux semaines, j'ai commencé à avoir des fortes douleurs au niveau du bas-ventre. Je me posais quand même des questions. Je me disais, ah, depuis là, les menstrues ne sont pas arrivées. Ça fait déjà trois semaines. C'est comme ça que j'ai appelé une de mes copines, qui est sage-femme. Elle m'a dit non de faire le test de grossesse. C'est comme ça que je me suis rendue chez elle. Elle m'a fait un test sanguin. Et le test était positif. J'étais toute joyeuse et toute contente. Je se m'a dit, ah, merci, Seigneur, Dieu m'a visité. Je suis d'abord allée à l'hôpital, voir un gynécologue, pour confirmer effectivement la grossesse. Quand j'arrivais chez le gynécologue, j'ai expliqué au gynécologue que j'ai fait le test de grossesse et que le test était positif. Il m'a dit, on va faire l'échographie pour voir si vraiment le bébé est vraiment dans l'utérus. J'ai dit, d'accord, on a fait l'échographie. Il y avait un cœur qui battait. J'ai seulement dit, Dieu merci. Pendant toute la grossesse, j'ai eu quelques malaises. Mais bon, ce sont les malaises naturelles de la grossesse. J'ai accroché en novembre là. Je viens vraiment bénir au Seigneur parce qu'il m'a visité. Il a entendu ma prière. J'ai émerveillé, il est formidable. L'émission Kanguka, c'est une émission vraiment réelle et vérité. Vraiment, ce que le pasteur dit, il faut prier. Quand vous avez la foi, Dieu vous exauce. Vraiment, Dieu m'a exaucé. Je viens bénir au Seigneur. Bénir au Seigneur. Vraiment, les mots me manquent. Merci Seigneur. Merci au Seigneur avec toute son équipe. Merci éternel, mon Dieu, mon roi. Chalom. J'ai rendu mon témoignage. Shalom, shalom. Je suis une soeur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'aimerais vraiment apporter mon témoignage pour édifier la foi des uns et des autres pour tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Seigneur, mon Dieu, je ne sais comment te remercier. Merci. Seigneur, mon Dieu, Dieu Tout-Puissant. Non, Dieu, Dieu est fort. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne savais pas comment faire. J'ai été détecté séropositif. Et voilà que depuis le 20 août 2021, j'ai connu Kambouka dans le canal de ma nièce. On était allé à l'enterrement des frères d'un de mes amis. Nous sommes arrivés là-bas. On parlait de la croyance. On a dit, maman, il faut télécharger Kambouka. Et c'est comme ça que j'ai téléchargé Kambouka. J'ai téléchargé Kambouka en même temps, ce même jour-là. Nous deux, nous avons prié samedi 30 jours. Nous avons prié matin, la prière du matin. Et depuis ce jour-là, nuit et jour, je suis avec Kambouka. Je suis à Kambouka. Kambouka, tous les samedis, j'ai fait la prière. Je rends dans les archives. J'écoute que Kambouka et Kambouka, plus d'autres choses. Et voilà que j'ai décidé, avec le témoignage que j'écoute mes défis, j'ai dit, attends. Mais si le Seigneur a pu faire pour d'autres, pourquoi pas moi? Donc, moi aussi, je vais faire la prière. Je vais aussi arrêter de prendre les médicaments. Donc, j'ai arrêté de poire les médicaments depuis le 18 septembre. Hier, hier le 28, je vais faire mon test. On m'avait prélevé le sang. Et hier, j'arrive, on me dit que, Madame, il n'y a plus rien dans votre sang. On n'a plus de virus dans votre sang. J'ai dit, gloire à Dieu, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Avant d'aller prendre mes résultats, le matin, je me suis mis à mes chelous, j'ai payé. Je lui dis, Seigneur, je vais dans l'hôpital en ton nom. Je suis allé, il y a longtemps, on avait prélevé mon sang. Mais moi, je n'y suis pas encore passé voir. Donc, je vais passer. Le pasteur a dit d'aller à l'hôpital vérifier. Donc, hier, je suis allé, j'ai vérifié, Seigneur. Je vais dans ton nom. Je lui dis, en ton nom, Seigneur. Tu vas me prouver encore. Si tu as pu guérir les autres, Seigneur, pour moi, c'est un petit problème aussi. Donc, tu vas me guérir. Mais je partais. J'avais des crampes dans le pire. Je lui dis, Seigneur, les crampes que j'ai dans le pire étaient assises dans le véhicule. Seigneur, c'est ma délivrance. C'est ma victoire que je vais prendre. Et effectivement, je suis allé. J'ai remporté la victoire. Le Seigneur m'a guéri. Il m'a guéri, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Mille fois, merci, Seigneur. Et merci au pasteur. Au début, je me lamentais. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, je ne me lamentais plus. Tout problème qui arrive, lui-même, il arrive à trouver solution. Seigneur, je dis grand merci au Seigneur. Merci à l'équipe de Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, la famille Kanguka. Je viens aujourd'hui pour montrer la grandeur de Dieu. Pour dire Dieu, merci. J'ai connu cette émission sur un groupe WhatsApp où je suis. Merci, Seigneur. On m'a guéri du cancer du col de l'utérus. Merci, Seigneur. Le mois de septembre, on m'a déclaré que je n'ai plus de cancer. Seigneur, pardonne-moi pour l'avoir fait en retard, mon témoignage. Depuis le mois de juillet, j'ai fait le premier prêvement qui a été dit que j'avais le cancer. Et ils m'ont donné rendez-vous en septembre pour vérifier si le cancer existait encore. Arrivé là-bas, les examens sont négatifs. Je rends Dieu merci. Je suis émue par la puissance de Dieu. Je suis émue par ce que Dieu a fait dans ma vie. Pardonne-moi, Seigneur, pour avoir donné son témoignage en retard. Vraiment, merci. Depuis que j'écoute cette émission, j'ai tout le temps des délivrances. J'ai tout le temps des révélations. Et je suis tout le temps conduite sur le bon chemin. Merci, Christ. Merci à ta femme. Merci à tous ceux qui témoignent. Merci à toute l'équipe Kanguka. Shalom. J'ai témoigné. Shalom, Shalom, Dieu, Dieu, je suis une soeur burkinavée. Je viens donner mon témoignage à ce matin concernant ma guérison instantanée que je ne puisse vous expliquer. Oui, le Seigneur m'a localisé, le Seigneur m'a délivré, le Seigneur m'a guéri. En effet, je suis allé dans les archives. J'ai pris une prière du samedi 24 octobre 2020. Et quand j'ai commencé la prière avec le pasteur, j'ai trouvé ma guérison, j'ai trouvé mon miracle. Je souffrais. Je souffrais beaucoup. Je souffrais. Depuis mon enfance, depuis mon enfance, je vivais dans cette maladie. Depuis mon enfance, je souffrais. Et le Seigneur, j'ai trouvé ma guérison. Oui, une guérison instantanée. Une guérison instantanée, je vous dis. Avant même de commencer la prière, j'étais assise. C'était la nuit, à 21 heures passées. Je ne savais pas comment prier. Parce que je n'arrivais pas à ouvrir la bouche. J'ai l'habitude, quand je prie, je prie à haute voix. Ce jour-là, je n'arrivais pas à ouvrir la bouche. Je souffrais beaucoup d'angine. Ceux qui connaissent cette maladie savent de quoi il s'agit. Et ce jour, j'ai passé tout mon temps, toute la journée à faire des courses en ville. Donc, dans la nuit maintenant, je savais que je n'allais pas dormir. Et je ne savais pas comment prier non plus pour pouvoir dormir. Je n'arrivais pas à ouvrir la bouche. La salive coulait. Et quand je suis rentrée, je me suis couché. J'ai mis la prière de Kanguka. Quand le passeur a dit une parole de connaissance, il y a une femme qui souffre d'angine. C'est en ce moment, j'ai levé mon doigt vers le ciel. J'ai dit merci Seigneur. Ah, c'est tout ce qu'il fallait. En même temps, j'ai commencé à rouler par terre. Je roulais par terre. J'ai crié. J'ai crié. J'ai crié. J'ai crié. J'ai crié. J'ai crié. Des cris d'animaux que je ne connais même pas. Des cris d'animaux que je ne connais même pas. J'ai crié. Oh, j'ai crié. J'ai crié. J'ai crié. Quand j'ai fini de crier, là, je me suis mis à quatre pattes. Et je continuais de crier. Je continuais de crier. Je continuais de crier. Oh Seigneur. Seigneur m'a délivré. Il m'a guéri de cette mauvaise maladie. Je lui rends grâce. J'ai béni le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. N'oublie aucun de ses bienfaits. Je ne savais pas, Seigneur, que je pouvais être délivré un jour. de cette maladie, de cette mauvaise maladie, Seigneur. Je te rends grâce. Je te bénis. Je te prie, Seigneur, pour le passé, son staff, ses intercesseurs. Oui, Seigneur, continue de bénir leur œuvre. Bénis tous ceux qui témoignent. Donne-leur toujours cette force et cette persévérance pour continuer l'œuvre que tu leur as confiée. Merci, Seigneur. Shalom. Je témoigne. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et comme je le dis toujours, c'est important que tu comprennes que c'est Jésus qui te guérit, c'est Jésus que tu dois toucher. Il faut que tu touches Jésus par la foi. Ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus. Qu'est-ce que je veux dire par toucher Jésus ? Dans Luc, chapitre 16, verset 19, on voit qu'il y avait une foule. Une foule qui cherchait à le toucher. Tout le monde voulait le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Il y a une force spéciale qui sortait de Jésus et guérissait tout ce qui le touchait. Ce que je vais te demander ce matin, c'est de toucher Jésus par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire toucher Jésus ? C'est avoir la foi. Que tu vas être guéri, que ta maladie sera guérie, que tu peux avoir cette foi que tu as toujours cherché, mais en touchant Jésus. Moi, je prie et toi, tu auras la foi et tu vas prier avec moi. C'est pour ça que je vous demande souvent d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour éviter toute distraction. Donc, se concentrer sur Jésus et le toucher par la foi et tu seras visité. Il faudra mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur par la foi. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, tu ne dois pas sentir la manifestation pour être guéri. Je ne dois pas citer ta maladie pour que tu sois guéri. Ce qui compte, c'est que tu touches Jésus par la foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu éternel, Alpha et Omega, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, El Shaddai, Elohim, Shammah, Tchikenour, Rapha, il n'y a personne qui est comme toi. Je te remercie pour tous ces témoignages. Merci pour ta puissance qui se manifeste. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Merci parce que tu es fidèle. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour tous ces enfants. Et je prie particulièrement pour les femmes qui portent des enfants. Les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je proclame la victoire sur ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est enceinte. Ça fait trois jours que tu saignes. Au nom de Jésus, qu'elle s'occupe. Et que cet enfant grandisse et qu'il naisse autant convenable. Dans le nom de Jésus, je proclame la victoire sur tous ces enfants. Merci pour ta protection, Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes dans les quatre coins du monde qui sont en train de prier pour un enfant. Toi qui pries pour un enfant, soviens sept ans. Que tu as tant un enfant. Le Seigneur trace le chemin. Je te remercie, Seigneur, pour cette femme qui vient de passer sept ans de stérilité. Tu n'as jamais conçu depuis que tu es marié. Le Seigneur va bientôt te donner un enfant. Merci, Seigneur. Je te remercie pour cette femme de quinze ans. Toi qui viens de passer quinze ans, ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur pour le miracle. Toi qui viens de passer neuf ans, remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous venez de passer onze ans à attendre un enfant. Le Seigneur ouvre le chemin. Au nom de Jésus, tu vas concevoir bientôt. Toi qui viens de passer douze ans, je te demande d'ouvrir la bouche. Et de remercier le Seigneur pour la visitation. Je prie pour toute femme qui veut un enfant. Toi qui veux un enfant. Le Seigneur te visite. Une femme qui est à genoux, qui est sur le lit. Tu as donc pleuré. Le Seigneur te visite. Tu sens même des frissons dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es tombé par terre. Le Seigneur te délivre. Je parle, c'est le dément de te lâcher. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a mal au dos. Toi qui souffres au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Parce qu'il y a deux hommes et trois femmes. Que le Seigneur guérit au niveau du dos. Merci pour la visitation, Seigneur. Il y a une femme qui a un kyste ovarien. Le Seigneur te libère. On n'aura pas besoin de t'opérer. Parce que le Seigneur te perd. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Tu es en fin de te bailler. Bailler, bailler. Le Seigneur te délivre. Il y a trois personnes qui sont en fin de te bailler. Toi qui bailles maintenant. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Parle de Jésus. Il y a la visitation. De manière extraordinaire. Il y a deux hommes. Que le Seigneur délivre. Vous êtes lié par le tabac. Par la cigarette. Aujourd'hui, vous êtes délivré. Ouvrez la bouche et remercie le Seigneur. Il y a une jeune fille qui est liée par la drogue. Tu dépens de la drogue. Aujourd'hui, tu es délivré. Ressens la délivrance. Tu sens la chaleur dans le corps. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Il y a des démons qui sortent. Je donne à ces démons. À ces esprits. De quitter le temple de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une personne qui a tout de vomir. Tu vomis, tu vomis. Il y a le poison que tu avais mangé. Tu es libéré aujourd'hui. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui entend des bruits dans l'oreille. Partout où tu vas. Au travail. Dans la voiture. Partout où tu entends des bruits bizarres. Dans ton oreille. Je prie pour la déconnexion. Que ce lien soit brisé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a des douleurs. Au niveau de la jambe. Tu n'arrives même pas à bien marcher. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Tu es guéri. Quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'oreille. Reçoit la délivrance. Ouvre la bouche. Rémergie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre. Qui a un problème d'hypertension. Je prie pour la stabilité de l'attention. Au nom de Jésus. Garde ta main sur ton cœur. Il y a deux femmes et un homme. Qui a un problème d'hypertension. Rémergie le Seigneur pour la visitation. Aujourd'hui vous êtes guéri. Toi qui souffres du diabète. Commence à remercier le Seigneur. Pour la guérison du diabète. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis sa main sur son sein. Il y a beaucoup de douleurs au niveau du sein. Je donne cette douleur de cesser. Au nom de Jésus. Reçoit la délivrance. Tu n'as pas de cancer. Tu as peur que tu aies de cancer. Mais il n'y a pas de cancer. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Trois personnes qui souffrent du cancer. Recevez la guérison. Parmi les trois. Il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Comment serait-ce que le Seigneur. Il y a trois personnes. Alléluia. Vous êtes guéri. Il n'y aura plus de cancer. Vous n'avez trouvé le cancer. Mais quand vous ferez le test. Vous ne trouverez plus de cancer. Parce que le Seigneur a fait disparaître son cancer. Il y a quelqu'un qui souffre de la dépression. Une femme qui souffre de la dépression. Garde tes mains sur la tête. Parce que le Seigneur est de te délivrer. Il y a un homme qui souffre de la dysfonction érectile. Tu as des difficultés à avoir des relations avec ta femme. Mais le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a un autre homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui est guérie de l'anémie. Tu souffres de l'anémie. Un problème de sang. Le Seigneur te visite. Tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui as des vertiges. Lou le Seigneur. Une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Le Seigneur est guéri. Au nom de Jésus. A partir d'aujourd'hui. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti. Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit sentir quelque chose. Je te demande de remercier le Seigneur. Pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Et je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Au nom puissant de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités. Si tu as un enfant. Tiens-tu de prier avec moi. Et la foi. Parce que le Seigneur te visite. Mais la méda tu souffres. Parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui souffre des intestins. Le Seigneur te guérit. Il y a une maman qui prie pour son enfant. Un garçon. Qui n'arrive même pas à parler. Il a pris de trois ans. Il ne parle pas. Le Seigneur le délivre. Il va commencer à parler. Merci Seigneur. Pour les trois personnes. Il y a deux femmes et un homme qui sont guéris. Du VIH. Sida. Qui sont virus. Sortez de votre corps. Au nom de Jésus. Toi qui a un problème de nerfs sciatiques. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale. Qui dégage de mauvaises odeurs. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Que tout le monde ouvre la bouche. A toi la gloire. Merci Seigneur pour la délivrance. C'est dans le nom puissant de Jésus. Que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri. Ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle. Vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux Etats-Unis ou au Canada. Vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment béni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada